Salut salut tout le monde, il est 14h30 donc c'est l'heure de commencer, vous êtes déjà une centaine sur le live, ça fait super plaisir, je pense que ça va être un très très bon samedi, hop on va pouvoir enlever l'image et on arrive directement sur Maroublard qui est pour l'instant à Suffokia puisque tout à l'heure on ira faire la quête d'Automai et pour XP sur Automai. Alors pour l'instant je suis level 47, presque 48 avec Maroublard, Automai c'est encore un petit peu limite donc ce que je vais faire c'est qu'on va faire quelques petits succès faciles pour monter je pense au moins level 50, après on ira faire un petit peu d'XP contre les Abracnids et puis après on ira faire la quête d'Automai. L'objectif d'aujourd'hui ça va être au moins de monter, même si ça va être très facile, de monter level 62 pour pouvoir me stuffer, j'ai préparé un petit stuff qui permettra à Maroublard d'avoir pas mal de vitalité, donc 1500 vita, 10 PA, 6 PM et puis à peu près 630 d'agilité donc ça devrait être quand même pas mal pour son level. On va pouvoir bien s'amuser avec et puis après on testera aussi de faire quelques petits coliseum. Alors normalement j'ai mis la petite musique de Dofus derrière, moi je l'entends donc vous ça devrait marcher aussi. Il faut que je mette aussi le son, voilà des follow mais là c'est bon je l'entends. Merci beaucoup, ah mince j'ai un pseudo dur pour commencer, MKP Watermelon pour le follow. Alors je vais essayer de répondre à toutes les questions, sauf celle, Asphax tu veux te marier avec moi, ça ne va pas être les questions les plus intéressantes. Sachant que vous êtes déjà une centaine, je vais essayer de répondre à tout le monde mais ça ne va pas être si si facile. Merci tout le monde pour les follow, ça fait super plaisir alors que le live n'a presque pas commencé. Donc on va commencer par des petits succès faciles que vous pouvez faire vous même chez vous sur votre personnage. Ça va vous permettre surtout si vous êtes XP x4 comme moi de gagner beaucoup d'expérience en faisant presque rien. Alors pour commencer, ce sont tous des succès que j'avais déjà, hop je monte level 48 ça c'est bien. Ce sont tous des succès que j'avais déjà montré dans mes vidéos mais bon là vu que je refais un nouveau perso, c'est le moment de les remontrer. Donc d'abord vous prenez une monture, une dragodinde, vous prenez la moins chère possible. Alors qu'est-ce que j'ai en moins chère possible ? Amande ça, 15 000 c'est pas cher mais on va faire le radin et on va voir s'il y a encore moins cher quelque part. 14 000, bah c'est moins cher. 19 000, non ? Allez on va prendre 14 000, une dragodinde, ébène et dorée. On s'en fiche hein, si vous pouvez pas la monter tout ça, on s'en fiche, vous l'achetez, voilà. Vous achetez la petite dragodinde, vous allez à l'enclos public, à l'enclos public, vous la stockez dans une étable si je me rappelle bien, voilà. Donc là vous voyez je suis même pas level 60 et pourtant je peux quand même déjà manipuler les dragodindes et réussir les succès, c'est ça qui est très très intéressant. Alors vous faites libérer, non 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 non, vous faites pas ça quel idiot, vous faites castrer cette monture, voilà, vous la castrez, hop voilà, elle est castrée donc on gagne un succès et quick. Et ensuite vous libérez cette monture, hop voilà, vous avez perdu 14 000 kamas, entre guillemets, puisque quand vous récupérez les succès, je gagne presque 400 000 xp x 2 et puis 6 000 kamas. Donc ça rembourse en plus la moitié de la dragodinde, c'est vraiment pas mal. Je passe directement du level 48 à 49, bon bah voilà, je gagne un level en ayant dépensé 14 000 kamas, donc c'est vraiment presque rien. Hop, alors ensuite ça, qu'est-ce que j'ai gagné comme sort ? Rémission, repousse les alliés, machin truc, à quoi ça sert ? Ça augmente juste la portée. Allez, pour l'instant je vais juste monter ça au niveau 3, je vais m'économiser quand même quelques petits points de sort. Alors est-ce qu'il y a des questions ? Oh, il y en a déjà plein. Alors non, Knight, t'as raison, ce matin j'ai bien mis un bloc à nos griottes plutôt qu'un coco, mais en fait il y a bien une raison à ça, c'est tout simplement parce que j'ai pas trouvé de bloc à nos cocos exo-PA, il y avait seulement des bloc à nos griottes exo-PA et donc je préfère avoir un PA plutôt que 20 d'agilité, donc c'est pour ça que j'ai pris un griottes ce matin dans la vidéo. Euh, oui, pour tout le monde il y aura la rediffusion sur Youtube, vu que ça fait partie de mes séries, ça vous allez pouvoir les retrouver sur Youtube. Coliseum dans un level, oui, mais par contre je vais attendre d'estuffer level 62 avant de commencer les colis. Est-ce que je gère mon site seul ? Oui, Bicoc, je gère mon site seul depuis 3 ans maintenant je crois. Bon, alors ça c'était pour un premier succès, ensuite comme succès assez sympa on peut aller tout simplement, vous savez dans mes vidéos j'ai gagné un chacha, j'ai gagné un chacha mince dans le donjon des bouffetous, il suffit simplement d'aller briser un chacha dans le concasseur et vous allez gagner un petit peu d'XP, voilà, ça c'est juste une toute petite astuce, hop, chacha, tout brisé, voilà, désolé je t'avais en trop, je gagne 38 000 XP et 300 Kama, bon c'est pas ça qui va me faire grandement, hop, mais c'est pas très grave. Là par contre, très intéressant et aussi très facile, vous allez au port de Mastredame et vous allez aller sur l'île de Sakai, alors il faut que je retrouve le bateau, alors où est le bateau de Sakai ? Ça c'est quoi ça ? Bateau vers Sakai, ah, il est loin. Bref, il faut qu'on arrive à aller au bateau de Sakai, on va aller explorer l'île de Sakai et en fait en traversant seulement 3 ou 4 maps, en fait on va gagner un super succès qui va nous donner pas mal d'expérience. Madrestam, pas Mastredame, ok, ça marche, Madrestam. Ça a commencé ? Ah oui, ça a commencé, Forgister Pharl. Si jamais certains d'entre vous ont des écrans noirs, il faut simplement relancer la page et puis normalement ça devrait remarcher. Tu feras une séance XP à Vulca, Vulcania ça n'a pas encore ouvert je crois, mais en tout cas quand Vulca va réouvrir, oui par contre oui. Bon alors, on parle à John Locke et on va naviguer vers l'île de Sakai. Donc là faites attention, je crois que les monstres aggro, en tout cas moi je veux pas tester parce que si on se fait agresser, vu que c'est des monstres level 200, on va se faire défoncer. Donc voilà, vous faites gaffe, vous traversez l'île en évitant les monstres. Merci tout le monde pour les follow, ça fait super plaisir. Alors là, hop on va esquiver, ouais les monstres sont level 188. Ah les salauds, ils se sont mis là. On va faire un petit truc. Afficher tous les monstres d'un groupe, on va enlever ça. Je suis pas sûr que c'est aggro, ça se trouve ça aggro pas, mais je veux pas prendre de risques. Voilà, là comme ça ils vont être un peu plus faciles. Non, 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 c'est aggro ! Ah, c'est aggro, bon bah voilà, au moins on est sûr que c'est aggro. Bon on recommence, on recommence. Alors, hop, port de Madrestam. Première fois que je me fais défoncer en faisant ce succès. Si, si, ça aggro. Ah oui, là oui, j'en suis sûr et certain, ça aggro. Ah, ça m'énerve parce qu'il y a un monstre qui est juste devant la zone. Ça va être assez compliqué. Merci tout le monde pour les follow, ça fait super plaisir, ça fait que de sonner. Fail, ah oui, tout à fait, gros fail, oui. Tant pis, tant pis. Oh la vache, presque 200 000 XP sur des crabes. Il faut que je fasse ça, moi, après, ça va me faire up super facilement. Waouh, waouh, 200 000 XP sur des crabes et des larves, c'est génial ça. Bon, on recommence. L'île de Sakai, nous disions donc. Je navigue vers l'île, tout ça, tout ça. Ramène un perso level 200 pour les défoncer. Ouais, à la limite, je prendrai mon panda. Peut-être pas pour les défoncer, mais au moins pour me libérer le passage. Après, il y a peut-être une autre route, moi, je veux absolument passer par là, mais il y a peut-être une autre route. Alors, tac, là, lui, il est là, il faut que je me pousse. Te fais pas aggro, toi. Ouais, merci. On va essayer de passer à côté parce que lui, il est en plein milieu. Ah, je peux pas. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Bon, en tout cas, l'astuce, pour ceux qui, voilà, c'est de passer ici sans se faire aggro pour aller vers la forêt enneigée. Alors, est-ce que je peux passer par en haut ? Oh, non. Ah, il me gêne, lui. Il me gêne, le coco. Alors, là, il s'est un peu poussé. Oh là là, ça va pas le faire. Allez, passe. Non, va pas au milieu, hein. Vas-y. Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, voilà. Donc là, j'ai tout. Et donc, du coup, je gagne, pareil, encore 400 000 XP pour froid dans le dos. Et 40 000 XP par autre petit endroit à explorer. Donc, je monte level 50. Donc là, je monte la vitalité sur ma roublarde pour augmenter la vitalité de mes bombes. Prochain sort, c'est level 54. Je vais avoir Espagne, Espangol. Et ça, ça va être trop chouette. Ça va me faire un nouveau sort pour ma roublarde. Donc là, on va aller XP un petit peu. Et comme ça, ça va être un peu plus tranquille. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Et en même temps... Non, non, pas en même temps. On va aller au crabe. Ça va être super facile. Et ça va me donner 200 000 XP d'un coup. Tu peux nous montrer ta tête ? Non, désolé. Moi, je ne fais pas de... Comment ça s'appelle ? De facecam. Désolé. Ça a gros à une case. Pas besoin d'esquiver 10 cases. Oui, oui, non. Mais au cas où. Au cas où, au cas où. Tu feras des captures ? Pourquoi pas ? Mais là, c'est déjà assez facile pour moi. Parce que mon perso est un peu cheaté. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais si je fais des captures, ce sera encore plus facile pour moi. Donc, ce sera peut-être moins intéressant pour vous. Alors, là, il faudrait que j'arrive à faire... On va faire le challenge pour gagner un peu plus d'XP. On va se mettre en mode tactique. Ah, mais je ne peux pas faire le challenge. Ah, si. Hop, aimantation. Voilà. Après, tu te fais un yop ? Non, non, je ne pense pas. Parce que, déjà, monter un roublard, c'est pas mal. Là, qu'est-ce que je peux faire ? Dag, boomerang. Tac, tac. Est-ce qu'il y a moyen que je l'échappe ? Non, il faudrait que je me mette plus loin. Donc, tant pis. On va se préparer une tornabomb pour tout à l'heure. Fais les succès monstres du level 1 à 50 si tu ne les as pas faits. Ouais, ouais, non, je ne les ai pas encore faits. Après, j'ai un peu la flemme d'aller faire tous les monstres. Mais ce sera quand même fait à un moment. Bon, là, il n'y a vraiment pas de difficulté. Je veux absolument faire le challenge. Du coup, hop. Ça ne va pas aller très vite. Mais au moins, je vais gagner combien ? 200 000 XP. Ouais, je vais peut-être gagner presque 300 000 XP. Ça devrait être pas mal. Alors, là, je pourrais... Il faudrait que j'arrive à tuer celui qui est là-bas. Ah, il est chiant. Pourquoi il s'est mis là, le coco ? Pourquoi il s'est mis là ? Bon, tant pis. On va passer le tour. Dédicace à Ronflex. Ça marche. Dédicace à Ronflex. Quel est le meilleur élément pour un KRA PVP ? Alors là, je ne peux pas te redire parce que je n'ai pas de KRA. Enfin, j'avais juste un KRAO. Mais pas PVP. Donc, c'est vrai que pour toi, ça ne va pas... Enfin, moi, je ne vais pas être de bon conseil. Alors, là, je peux l'avoir à la deck Boomerang. Voilà. Tac. Après, tu pourras faire des vidéos Panda et Roubla quand ils seront en THL. Ah ouais, là, par contre, ça va être très chouette parce que c'est bien complémentaire, ces deux trucs. Donc, ça va être pas mal. Alors, tac. On va mettre la botte pour pousser la bombe. Hop. C'est un peu raté, mon truc. Ce n'est pas grave. On va se mettre là. Et puis, on va tuer... Le KRAB, est-ce que je le tue ? Ouais, je le tue. Parfait. Donc là, on va pouvoir faire... Hop. Péter la bombe. Boum, plus de KRAB. Et on va tuer la larve aussi. Hop. Donc là, contre des KRAB, je gagne 310 000 XP. Bon, en deux minutes, c'était un petit peu long. Ça, je vous l'accorde. Et je monte level 51. On va continuer. Oula, je sens que je me fais un peu envahir de personnes qui sont sur le live. 42 000. Allez, encore presque 200 000 XP. Alors, tac. Coup de corps à corps. Ouais, ça marche. Est-ce que si je fais une bombe, je peux faire exploser tout ça, moi ? Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bâton carnivore pour finir. Voilà. Dédicace à Forgester. Pas de soucis pour les dédicaces. On est presque 200 sur le live. Merci beaucoup. Asphax, pourquoi tu ne lances pas directement les bombes sur tes ennemis qu'elles n'ont pas beaucoup de points de vie ? Bah oui, je viens de m'en rendre compte. Tu vois, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Toi, pousse-toi. S'il te plaît. Voilà. Une petite tornabombe. On va la mettre ici. Tac. Ah mince, je n'ai pas fait de challenge. Bon, bah tant pis. Et boum. Ça fait quand même presque 200 000 XP. On va continuer un peu. Après, on ira faire... Ouais, les arrois Knits, c'était pas mal. Tu comptes faire du colis ? Oui, oui, je compte faire du coliséum dès que je suis level... Dès que je suis level 62 et que je serai stuffé encore mieux avec ma roublarde. Alors, le challenge, c'est qui le plus petit ? 11, 11, 11. Donc, c'est la larve. Tac. Ensuite, 12, c'est celui-là. Alors, est-ce que je peux l'avoir ? Non. On va préparer juste une petite bombe. Alors, dédicace à Nizak. Le live commence quand ? Bah, il a commencé, si jamais tu vois rien, relance la page. Mais le live va commencer. Euh... Oh non, pourquoi il s'est mis si loin, le coco, là ? Tac. Tornabombe. Ça le tue, j'espère ? Ouais, ça, c'est bon. Ensuite, c'est lequel il faut que je tue ? Celui qui est là. Euh... Bah, je ne vais pas trop pouvoir l'avoir, là, pour le moment. Hop. Alors, bah, on va faire ça. On va le tuer. Hop. Oh, la boomerang. Et là, j'ai qu'à faire exploser la bombe, et c'est bon. Alors, hop, level 52. On va attendre le level 54 pour pouvoir avoir le nouveau sort. Et puis après, on va aller XP aux abras. Non, non, je ne veux pas faire du frifri pour aller plus vite, ce serait tricher. Non, non, je veux... Je veux XP moi-même et en solo. Allez. Hop. Tac. Ah, bah, c'est parfait, ça. Parfait. Tac. Deck boomerang. Comme ça, on ne s'embête pas. On va pouvoir placer une bombe à côté de moi. Comme ça, ils vont tous venir autour. Le bruit horrible des crables. Oh, moi, j'aime bien. Tu feras des chasses au trésor ? Non, par contre, les chasses au trésor, moi, je n'aime pas trop ça. Quatre états. Bah, là, je monte un roublard R. Donc, voilà. Je m'entraîne. Il faut que j'y XP, tout ça. Puis, il faut que je m'entraîne à jouer... Que je m'entraîne à jouer roublarde. Alors, tac. Si on fait sauter tout ça, ça devrait faire un truc assez joli. Je pense qu'il y en a trois qui meurent d'un coup. Voilà. Et lui qui est en face... Bah, j'ai encore rien pour le tuer. Évidemment que j'ai mon nouveau sort. Euh, pulsar. Non, ça ne servira à rien. Ok. Ok, dédicace à Périton, maintenant. Les Yop Air sont top. Oh, ouais, je suis d'accord. Les Yop Air, ça doit être aussi super sympa. Mais je ne voulais pas... Je ne voulais pas refaire de Yop Air. Parce que comme on m'a dit dans les commentaires, c'est vrai que ça risque un peu d'être lassant à la fin. Que ce soit très très bourrin. Alors que là, roublarde, c'est vrai que moi, là, j'ai vraiment de quoi m'entraîner. Parce que c'est vrai que c'est une classe que je ne connais pas trop. Je ne sais pas encore beaucoup la jouer. Et donc, au fur et à mesure, je vais pouvoir jouer de mieux en mieux avec. Et ça pourrait être sympa. Allez, hop. 10 étoiles là-dessus. C'est sympa, hein. XP sur des crabes. Fallait y penser. Alors, Blitz Greek. Eh bien, ça, on va faire. Hop, Dag Boomerang. Voilà. La Tornabombe, est-ce qu'elle tue la larve bleue ? Asphax, on ne voit pas le haut du jeu. Ouais, je sais. Alors, attends. On va... Je vais essayer d'abaisser un peu l'écran, à la limite. Si je peux. Hop là. Bon, voilà. C'est un peu... Je ne peux pas faire beaucoup mieux. Hop. Alors, ensuite, Dag Boomerang. On va se préparer une Tornabombe pour le crabe. On l'a fait gonfler pendant un tour et puis ça suffira. Lui, pas de soucis. Et hop. On fait péter la bombe. Challenge réussi. Plus 120%. Là, ça va être très très bien. En moins d'une minute, je gagne presque 400 000 XP. Et ça, c'est génial. Allez, plus qu'un level. Il faut que je retrouve un autre petit groupe. Bah alors, pourquoi tu vas si peu vite ? T'es plein, toi ? Ah ouais, merde. Cuir de bouffetout, on s'en fiche. Laine de bouffetout, on s'en fiche. Alors, ne faites pas ça, vous. Stockez tout dans votre banque, c'est plus sympa. Alors, fonctionnalité, on va remettre tous les monstres d'un groupe. Ce sera quand même plus sympa, on s'y retrouvera. Alors là, j'ai pas trop... Oh si, on va faire ce petit groupe là, ça va être rapide. Tu gères easy. Bah oui, heureusement qu'on te décrable level 16. Et puis avec quand même tous les dofus, plus le stuff que je me suis fait. Heureusement que je gère quand même les crabes. Ce sera un peu la honte sinon. Alors, tac... Tac, tac, tac. Allez, avance, cocotte. On va faire le challenge. Tu arrêtes à quelle heure ? Vers 17h30 à peu près ? Parce qu'à 17h, il y a le tirage de Twitter, tout ça. Donc voilà, vers... Est-ce que ça va tuer ? Oh oui, largement, j'aurais pu lui tirer dessus. Comment tu fais pour savoir ? Tu vas frapper du combien ? Sinon, XP de la mort. Bah, je sais pas trop combien je vais frapper. Ah oui, si, non, je vois ce que tu veux dire. Tu vas dans fonctionnalité. Il faut que tu coches... Euh... Tac, 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 que je retrouve ça. Voilà, au survol, tu as affiché la prévisualisation des dommages. Tu cliques ça. Et comme ça, quand tu passes ta souris avec un sort, tu sais à combien tu vas taper. Voilà. Et boum ! Boum, le crabe. Dédicace à infraction. Balabalab. Il me faut rire. T'as mis combien d'argent dans le jeu ? Oh, beaucoup. Je joue depuis 8 ans à 5€ par mois, sachant que je m'abonne très rarement avec les eaux green. Euh, beaucoup. Après, en toute honnêteté, avec mes vidéos YouTube, je me rembourse largement mon abonnement. Donc, je pense que j'ai plus gagné de sous avec Dofus que perdu actuellement. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Mais sinon, j'aurais dépensé beaucoup quand même. Alors, on va faire le challenge. Donc, on va faire... On va mettre une bombe là et on va la laisser grossir. Tiens, c'est quoi, rémission ? Repousse les alliés. Tiens, on n'a qu'à faire pondre. Poudre. Ça va augmenter un peu. Tu joues à FIFA ? Ah non, pas du tout. J'aime pas trop les jeux de foot. Je jouais à FIFA quand j'étais très petit. J'avais FIFA, je crois, à 2001 ou je sais pas quoi. Mais là, je ne joue pas du tout à ce jeu-là. Alors, là, je pense que je peux faire péter pas mal de trucs. On va faire... On va attirer... Hop, les crabes pour qu'ils soient plus proches des bombes. On va mettre une tornabombe là. Bon, je vais m'exploser un peu la figure, mais c'est pas grave. Et hop, tornabombe. Normalement, j'en tue au moins 4. Oh, je me prends du moins 138. Ouais, bon, il en reste encore. J'en ai tué que 3, bon. Je suis doué dans mes calculs. J'ai hâte pour le colisable. Moi aussi, j'ai hâte de tester ma roublarde en colis. C'est ce que, par contre, j'en parlais dans la vidéo de tout à l'heure. J'ai peur que... Il m'énerve, lui. Est-ce que je le tue ? Je sais combien. 4, ouais. J'ai peur qu'il n'y ait que des bottes. Et du coup, qu'on s'ennuie un petit peu dans le coliséum. Le life plus les dons, t'es largement remboursé. De quoi, t'as beau longtemps ? Oui, voilà. C'est vrai que du coup, ça, c'est l'avantage. Au moins, je fais plaisir aux gens. Mais d'un autre côté, ça me permet de jouer à Dofus gratuitement. Voilà, je pense que si je fais tout péter, c'est bon. Boum ! Ah, c'est trop beau. J'adore le roublard. Et je me reprends encore moins 138. 300 000 XP. Allez, plus qu'un combat. Et j'huppe level 54. S'existent encore les bottes en coliséum ? Bah, je pensais pas non plus, tu vois. Et puis, j'ai été regarder ce matin pour voir un peu s'il y avait beaucoup de coliséum au level 50-60. Et en fait, il y en a, mais c'est que des bottes. Donc, on va voir ce que ça va donner quand on va y aller. Mais j'ai un petit peu peur. Allez, un bon petit groupe là. 134. Allez, c'est bien. On va up avec ça. Ouais, c'est bon. Même si je fais pas le challenge, je up. Donc, à Hardy. Hardy. Touk, touk, touk. On va mettre une petite bombe. On va préparer pour après. Et Dag Boomerang. On va pouvoir en tuer un. Hop. Je les trouve super classe, les sorts de Roublard. Le Dag Boomerang, quand il les lance, c'est super classe. Les bombes, quand elles explosent, c'est trop bien aussi. Alors, tac. Tac. Je me garde la petite larve de côté pour pouvoir faire le challenge. Plus 18 000 pour 2200 plumes de piu rouge, début de la fortune, tout à fait. Mais cela dit, c'est comme ça qu'on commence. Au début, le drop sur le piu, c'est une bonne astuce Kama. Et puis avec les succès, ça permet de gagner des plumes assez facilement et d'avoir tes premiers Kama. Voilà, je suis level 54. Je gagne mon nouveau sort qu'il faut que j'arrive à prononcer. Espangol. Voilà. On va le monter au niveau 10. Alors, je ne le connais pas. Je n'ai jamais joué. Donc, on va tester. Tiens, on va tester sur un crabe. Voyons voir. Parce que ça tape en diagonale. Je n'ai pas tout compris. Donc, il faut que je regarde. Ah ouais, c'est sympa, ça. Eh, c'est pas mal. Oh, je tape fort en plus. Je tape jusqu'à 200 avec ça. Oh, c'est trop la classe. Oh, c'est génial. Génial, génial. Bon. Du coup, mes stuffs, on verra ça après. Je vais aller en banque, vider des trucs et on va aller faire la quête d'Automai, je pense. Je peux voir ton stuff agit. Alors, actuellement, ce que j'ai pour l'instant. Donc, j'ai 2 fusse kawotte, 2 fusse pourpre, 2 fusse turquoise, émeraude, 2 fusse des glaces et 2 fusse ocre. Pour l'instant, j'ai Amukamasutra, Abranomu, Cordon Péronion. Ce poids terrible, ça coûte 9000 kamas. Mais au moins, regarde, j'ai de l'agilité et un PO, donc c'est pas trop mal. 100 dalmatiens, Toadi, bateau carnivore, anneau de l'aventurier exo 80 vita. Cap du Tofufu avec 100 vita et un petit boic d'air pour commencer. Alors, divers banques, je suis passé sur le mumble tantôt. Ouais, on en parlera tout à l'heure du forum et du mumble et puis comme ça, ça va me permettre de parler un peu plus avec mes abonnés en chat. Ah, bah j'ai des sous, prenons des sous. Vider tous les objets visibles. Ici, ma panneau aventurier, je vais pas l'utiliser, je vais pouvoir la vider aussi. Voilà, très bien. Donc, pour la quête d'Automai, alors il va falloir que je retrouve un petit truc sur internet. On va marquer quête Automai. Tac, euh, quête Automai. Est-ce que c'est encore Barbok qui est en tête ? Ah non, c'est plus Barbok, ça fait longtemps, c'est dommage. Alors, aller sur l'île, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux. L'île d'Automai, si, si, c'est ça, aller sur l'île. Alors, il faut que j'aille. On va aller acheter tout ça directement, comme ça, ça va m'éviter les allers-retours. Hôtel de vente des ressources. Acheter. Deux pointes de flèche de boire carché. Pointes de flèche de boire carché. Ça va, c'est pas trop cher. Ensuite, un gros boulet. Ça, c'est pas cher, mais c'est super lourd et ça, c'est chiant. 500 pods. Oh la vache ! Il va falloir que je me fasse de la place, là. Pain au céréales. C'est trop lourd. On va aller... Je vais acheter le reste et puis après, je vais me faire de la place. Oreille de canigrou. Oreille de canigrou, voilà. C'est marrant, ça. Je suis con, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui font comme moi. Il m'en faut qu'une seule. C'est plus cher par un que par dix, mais j'en achète quand même une. Je suis sûr que ça peut faire une petite astuce qu'à masse. Oreille de canigrou. Ben non, c'est ce que je viens d'acheter. Je suis con. Et huile de sésame, c'est chez les paysans, donc hôtels de vente des paysans. Acheter. C'est quoi, huile de sésame ? L'huile de sésame, ça peut être une astuce camas. Vérifiez sur vos serveurs. Vous faites recette associée. Il faut seulement dix graines de sésame. Là, on voit sur mon serveur, dix graines, ça coûte 1100 camas. Et ça se revend 1800 camas. Donc vous gagnez 700 camas par huile de sésame. Donc ça, il n'y a pas de soucis. Ensuite, une fois que je suis sur l'île, il faut ramener d'autres trucs. Voilà. En fait, je ne vais pas avoir besoin de vider mes potes. Je pense que ça va le faire. Donc hôtel de vente des ressources. Il va me falloir un coffret maudit du flib. C'est un petit peu embêtant, la quête d'Automai. Parce qu'il faut faire des allers-retours et acheter des trucs. Mais je pense que c'est quand même quelque chose à faire. Parce que l'XP là-bas est quand même super sympa. Puis ça fait un petit cadre idyllique de paradis. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, il me faut un tronc de cococo. Ça, c'est chez les bûcherons. Voilà. Donc là, normalement, j'ai tout. Je vais pouvoir remettre le chat pour voir s'il y a des questions. C'est quoi cette pub ? Alors, si tu as des pubs qui se lancent sur le live, c'est parce que vu que je ne suis pas partenaire de Twitch, ils se font des sous un peu sur mon dos. Et il y a des pubs qui se lancent, je crois que c'est à peu près toutes les heures. Et ça, je ne peux rien y faire. Qu'est-ce que je cherche ? Cococo. Tronc de cococo. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc on est parti pour Suffokia. Pour aller faire la quête d'Automai. Et comme ça, après, on va pouvoir essayer d'aller XP un peu à Automai. Rivage Suffokia. Non, Suffokia. Alors, c'est à moitié un espèce de labyrinthe là-dedans. Donc on va essayer de trouver quand même le bateau. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est en bas, ça c'est sûr. Alors, comment on y va ? On va essayer de passer sur... Il faudrait que j'arrive à passer plutôt sur la gauche. Bon là, je vais sur la droite. Mais dès que je peux, je vais aller sur la gauche. Adblock, mon ami. Ouais, je suis d'accord. Adblock, il n'y a que ça de vrai. Pour tes lives, tu vas venir sur Level Done. C'est quoi ça, Level Done Oxygen ? Tu vas faire du PVP d'alignement ? Non, je n'aime pas trop le PVP 1 VS1. Et puis, je ne suis pas assez doué pour ça. Ah, je le vois, Automai, il est là. On s'y approche. Ouais, nickel, nickel. Je peux y aller. J'ai pris le bon chemin. C'est quand le tirage de sorte de Twitter ? Vers 17h. Donc, dans 2h à peu près. Alors, Capitaine Craddock, je veux faire l'île d'Automai. J'accepte de donner des fournitures. Je donne les fournitures. Comme ça, je gagne quand même 400 000 XP. Mine de rien, donc ce n'est pas trop mal. Ensuite, je pars vers l'île. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a toujours le son ? Vous avez du son, vous ? Pourquoi je n'ai plus de son ? Merde. Alors, attendez. Tac, tac. C'était bien quand il y avait du son. Audio. Là, il y a le son. Normalement. Je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas grave. Alors, on se fait attaquer. Donc, c'est parti pour le Bomba. Ah, là, c'est bon. J'ai retrouvé du son. Pucil anime. Alors, là, on va pouvoir tester Espagnola. Enfin, Espagnol, machin. Je ne vais jamais réussir à le prononcer, finalement. Ouh, coup critique, moins 200. Boum. Le pirate, il est crevé. Ensuite. Ce n'est pas trop fort le son, non ? Ça a l'air d'aller. Vous me dites si jamais c'est trop fort. Nakombra, rachitique. Hop là. Oh, moins 208. C'est frustrant. Barton, canivore. Tac. Euh, ici, il y a quoi ? Canon d'offre, rachitique. Alors, pucil anime. Ouais, c'est pas grave. Je vais continuer ça. Boum. Et la tornabombe, ça tue ou pas ? Peut-être pas autre. On va faire ça. Plus on fait péter. Allez, moins 81. Moins 81. C'est rapide, c'est rapide. Donc là, tout se passe bien. On se fait attaquer par des pirates. On continue le voyage. Et on arrive sur l'île des naufragés. Où il faut, normalement, qu'on batte des monstres. Pour ramasser des fournitures et réparer le bateau. Moi, j'ai déjà tout prévu. Donc, j'ai tout simplement à continuer la discussion et à lui donner les objets. En plus, je monte level 55, 56. Et voilà, ça up vite. Et on va pouvoir partir de l'île des naufragés pour aller sur Otomai, le village côtier. Il faut que je récupère le zap, d'ailleurs. Alors, la loterie de quoi ? Alors, ouais. Donc, je vais en reparler pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, sur Twitter, je propose... Pour ceux qui ont Twitter, je propose un petit truc. C'est tout simplement de RT, de retweeter ce tweet-là. Et comme ça, il y a un tirage au sort à 17h. Et le gagnant gagne 10€ pour s'abonner deux mois. Salut Yelou, comment ça va ? Le forum, le forum, on va y arriver aussi. Je finis un peu ma roublarde et après, on va parler du forum. Non, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de botte oxygène. Et ça fait plaisir. On est vraiment 231 sur le live. C'est super sympa. Pour le tirage, on doit être présent ou pas ? Non, non, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas présent, de toute façon, j'envoie le code en message privé sur Twitter. Donc, il n'y a pas besoin. Tac, il faut... Je cherche le zap. Je suis quasiment ruiné. Mais comment tu peux être ruiné ? Tu avais 200 millions de kamas. Voilà, j'ai le zap. Donc, on est parti pour XP. On va aller sur la plage et on va aller battre des petits crabes. Bon, ben, ça va changer. Tiens, d'ailleurs, je me battais déjà contre des crabes. Alors, pleines herbeuses. Et on est parti vers les plages de corail. En espérant qu'il y a plein d'étoiles sur les monstres pour pouvoir gagner plein d'XP. Ouais, 217 000 XP pour seulement deux monstres, ça me paraît pas mal. Ça va être un peu plus dur que les autres crabouilles, mais ça devrait être quand même pas mal. Alors, toi, tu résistes pas trop à l'air et toi non plus. Donc, ça va selon le succès. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ça. On va d'abord commencer par le crabe. Et on va se préparer une petite tornabombe pour tout à l'heure. Est-ce que tu fais les astuces que tu mets sur YouTube ou tu les fais quand tu les as déjà utilisées ? Non, non, je les fais que quand je les ai. Dès que je les ai, les astuces, je les mets sur YouTube, généralement. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un peu compliqué, parfois. Puisque... Je fais ma petite action et après, je te réponds. Puisque, du coup, je me fais souvent de l'auto-concurrence. Voilà le crabouille. Je crois qu'il est dans le caca, là. Voilà, il est mort. Allez, corailleur. Oh, bah, c'est bien. Place-toi ici. T'es très, très bien. C'est très bien, Coco. Voilà. Aimantation. Zou. Moi, il faudrait que je me bouge de là. C'est dommage. Bot, c'est combien ? 2 PA. Est-ce que je peux me virer ? Oh, bah, de toute façon, il va mourir tout seul. Je m'embête pour rien. Voilà. En à peine une minute, 300 000 XP. Ça, c'est chouette. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Yael Lou ? Vu que je ne compte pas faire d'autres persos, j'ai acheté tous les mobs gardiens de donjon archi pour ocre. Oh la vache, 110 millions. Mais 110 millions, t'es con ? Parce qu'un ocre, actuellement, ça vaut à peine 70 millions. T'as perdu des sous pour rien. Non, désolé. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des astuces Kama sur Hagrid. Mais en effet, il est très différent des autres serveurs. Et du coup, vu que je ne suis jamais allé sur Hagrid, je ne peux pas vous aider. Donc, je suis désolé. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont raté un peu de live. Il y aura la rediffusion sur YouTube. Sitam, tu ne vas pas pouvoir délier tes O-Green. Justement, c'est fait exprès pour ne pas qu'on puisse se passer des Kama comme ça. Bonjour, tweet. Je vous annonce qu'Asfax a truqué la loterie pour me faire gagner. Ah, tu verras, la loterie se fera en direct avec un logiciel exprès. C'est complètement impossible de truquer le jeu. Alors, est-ce que si je fais ça, ça devrait suffire ? On va attendre un petit tour. J'aimerais bien réussir le challenge. Alors. On va faire aimantation. On va se placer là. On va mettre une petite tornabombe ici. Voilà. Et on va tout faire péter. Kaboum ! Voilà. Ah, j'adore le roublard. C'est trop cool. Est-ce que je peux jouer au concours aussi ? Oui, bien sûr. Si tu as Twitter, il faut retweeter le lien que j'envoie. Et puis, le tirage au sort, c'est à 17h. Alors, toi, vu comment tu es placé, tu vas rester ici, à mon avis. Tac. Voilà. Petite botte. Encore un petit. Voilà. On va remettre une autre tornabombe. Et on fait tout péter. Ouh là, l'XP, ça va être bon, ça. Combien tu me donnes ? 500 000 XP. Allez, un demi-million. Je passe level 57. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Ouais, là, c'est moyen. J'aimerais bien avoir du 10 étoiles, là. Ce serait trop bien. Le dis à personne, mais choisis-moi pour le tirage au sort. Bah, c'est raté. Tu viens... Là, je viens de le dire en direct. Alors, on va se rapprocher. Ça ne sert à rien de rester aussi loin. Alors, toi. Moins 1% de résistance air. Mais c'est très bien. Est-ce que je peux le faire deux fois, ça, Espangol ? Non. Une seule fois par... Une seule fois par tour. C'est normal. Ce sera un petit peu cheaté. Ah. Merci tout le monde pour les follow. On a combien de nouveaux followers aujourd'hui ? Ça doit déjà être pas mal. Voyons voir sur mon petit outil. On est déjà à 75 nouveaux followers. C'est génial. Ça fait super plaisir. Sachant que ça fait même à peu près une demi-heure que le live a commencé. Alors, Coco. Toi, tu te pousses. Voilà. Je te mets une tornabombe ici. Gratoche. Moins combien ? Je n'ai pas vu. Tac. Combat. Moins 164. Ah. Je ne suis pas sûr que ça le tue. Est-ce que je fais péter ? Non. Je ne vais pas faire péter. On va le laisser mariner dans le mur. Oh. Et Maroxet. Moins 201. Ouh là là. Il faut que je le tue vite, moi. Heureusement que je tacle. Ah. Par contre, comment il est placé ? Ça ne m'aide pas. Ça. Non. Non. Ce n'est pas ce que je voulais faire. On va faire. Hop. Une tornabombe. On va mettre un rouble à botte. Hop. Comme ça, c'est lui qui va s'en charger. Et toi, tu te pousses. Voilà. C'est bien lui que je dois tuer. Ouais. Nickel. Donc, petite poussette. Va dans la bombe. Et on fait péter les bombes. Moins 319. Oh là. Ça a touché ma roublarde. Mince. Elle est presque morte. J'espère qu'elle ne va pas crever. Ouh la vache. Ça craint ça. Ça craint. Ça craint. Euh. Ouais. C'est bon. Tu ne résistes pas. Donc ça, c'est bien. On va faire ça. Allez. Crève. 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 Oh oui. Je tue. Oh. Bah dis donc que j'ai eu chaud là. Boum boum boum. Je ne refais plus jamais ça. Ah. J'ai pas. C'est dommage. Sinon, j'aurais gagné toute ma vie. Ça aurait été sympa. Oublie pas ton sort bot, Asphax. Ouais. Ouais. Faut que je m'habitue un peu à tous mes sorts. On a tellement de sorts géniaux, géniaux, excusez-moi pour mon langage pas français, que j'en oublie la moitié. Alors, qu'est-ce que je peux faire de sympa ? Oh. Parfait. 200 000 XP. Ça me fait up. S'il y en a qui sont sur Fall, il y a une Iriprip qui veut bien vous faire XP à Frigos, si ça peut vous intéresser. Ah. Bon challenge. Les crabes, c'est bien. Ils ne peuvent pas attaquer à distance. Donc, on est tranquille. Ah. Désolé, C-Design. C'est vrai que moi, j'ai par chance une très bonne connexion. Du coup, je peux faire des lives très propres. Mais c'est vrai que quand ça bug chez les gens, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, voilà. Et ça, après, heureusement, je te remets la rediffusion sur YouTube, mais je sais que c'est moins intéressant pour vous. Mais pourquoi tu as tout fait péter ? Oui, tu as raison. En plus, Twister, j'étais bête parce qu'il était déjà dans les bombes, donc il se serait explosé tout seul. On ne peut pas penser à tout, hein. Alors, aimantation. Où est-ce qu'il est ? Bah merde. Ah, voilà. Aimantation. Tac. T'en as-bombe. Voilà. Alors, on va faire une petite entourloupe. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir placer une autre t'en as-bombe ici. Moins 243. C'est pas mal, c'est pas mal. Il n'est pas mort. Oh, il n'est pas mort, le salaud. Comment je te tue ? Oh, bah, je vais tout faire exploser. Mais cette fois-ci, je m'éloigne. Ah non, si je fais tout exploser, je vais peut-être toucher le corailleur en premier et rater le challenge. Oh, là, je peux tout faire exploser. Euh, botte. Allez, hop, rapproche-toi. Et boum. Ça fait moins combien, ça ? Oh, oh, oh. C'est trop bien, ça. 300 000 XP, level 58. Ok, on continue. Tu mets tes bombes trop proches. Oui, bah, oui, c'est possible. Fais toujours des murs plus grands. Ok, ça marche. Euh, tu fais quoi sur le live aujourd'hui ? Bah, là, j'expé ma roublarde. Dès qu'elle est level 62, je vais la faire, je change son stuff. Après, on fait des Coliseum. Après, je vais vous présenter le forum d'Ofastus. C'est un forum qu'on a fait avec Ro il y a l'année dernière. Ça va vous permettre, en fait, de vous présenter un peu si, genre, vous avez des chaînes YouTube ou si vous avez des astuces Kama à proposer, des petits tutos. Et puis après, on fera le tirage au sort pour voir qui a gagné les 10 euros pour s'abonner deux mois pendant les vacances d'été. Asfax, pourquoi ça n'a pas affiché mon follow ? Alors, attends, tu vas voir, il va sûrement arriver après. Parce que des fois, en fait, ça ne s'affiche pas pendant quelques temps. Et puis après, il y a tout qui arrive d'un coup. Alors, du 1 contre 1, c'est parti. Allez, barbare, on y va. Tchac, Duck Boomerang. Ah non, je suis con. Si je fais Duck Boomerang, je ne vais pas pouvoir faire de bateau carnivore. Tac. Et puis une petite Tornabombe sur le côté. What the fuck la pub avant le live ? Bah oui, et ça, on n'a pas le choix, je suis désolé. Mais je crois que même quand je suis partenaire, je n'ai pas trop le choix. Et je crois qu'il y a quand même une pub. Moins 184. Et boum. Voilà. Ah bah, il est mort. Très bien. 33 secondes, presque 300 000 XP. Niveau 60, tu vas mettre une DD. Oui, je vais mettre Prune et Ben. Mais tu vas voir, on va faire tout le stuff ensemble. Là, le Roubaix, 58. Ouais, bientôt 59. Et je me balade sur la plage. Il y a toujours le son, oui, je crois qu'il y a le son. Ouh, 300 000 XP. C'est tentant ça, ils sont beaucoup. Allez, on se fait un petit challenge. On se prend le level 300. C'est bien, ce n'est pas du corps à corps. On va essayer de bien jouer. Alors, c'est quoi le succès ? Ah, le challenge est un peu chiant par contre. 37. 39. Il faudrait que je tue le jaune qui est super loin. Bon, pour l'instant, on va faire juste un gros mur tornabombe histoire de me protéger un peu des futurs agresseurs. En plus, ils attaquent un peu loin. Alors. Tac. Tornabombe ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas tuer plus que ça. Non, là, je toucherai une de mes bombes. Ce ne serait pas une bonne idée. Moins 188. Là, au moins, avec... Oh, la vache, il m'attaque de loin. C'est dommage. Parce que sinon, avec mon mur de bombes, je suis un peu tranquille. Mais en fait, ils arrivent vite au corps à corps. Tranquille, ton combat auto. Ah ouais, mais là, je ne me sens pas... Je ne me sens pas serein. On va faire un roublabote pour tout à l'heure. Ah non, petite libération, ça devrait suffire. Allez, hop. Va-t'en. Boum. Donc toi, tu vas mourir. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, le challenge, on l'oublie parce que je ne veux pas mourir non plus. Ensuite, on va faire une botte. Normalement, ça le fait. Si je fais ça... Ah, j'aimerais bien mettre la botte un peu plus loin. C'est dommage. Bon, bah, tant pis. On va faire une tornabombe ici pour le moment. On verra après ce qu'on en fait, comment je la déplace. Ah, le salaud, j'aurais dû faire une poudre là-dessus. J'ai oublié la poudre. C'est dommage. Allô ! Oh là là ! Ah, je n'aime pas ça, moi. Tac. Tornabombe. Aimantation. Donc lui, normalement, cette fois-ci, il va mourir. Roublardise. Où est-ce que je peux me mettre pour être tranquille ? Qu'est-ce qu'il fait, lui, Coco ? Là, ça me paraît pas trop mal. On va faire ça pour prendre un petit peu moins de dégâts. Et vu que je suis caché par ma bombe, normalement, ça devrait être un petit peu mieux. Le corailleur, c'est bon. Ah merde, il m'a trouvé, en fait. Il a attaqué la bombe et ça a dû m'attaquer aussi. Il faut que je fasse des petites subtilités. Alors, on va faire... On va s'échapper d'ici. Tornabombe, voilà. On va mettre une autre tornabombe. Il faudrait que j'arrive à la mettre là-bas. Donc, on va mettre ça ici. Plus la botte. Hop. Voilà, ça, c'est pas trop mal. Lui, il devrait mourir aussi. Est-ce que quelqu'un voit mes messages ? Oui, oui, je les vois, champignon. T'inquiète pas. Tu avais dit sur ton dernier épisode que tu allais mettre des raccourcis. Tu as oublié. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il faut que je le fasse. Ce sera plus simple. Oh là va, je me fais défoncer. Je me fais défoncer. Roublabot, tu vas pousser lui. Tornabombe, où est-ce que je vais pouvoir en mettre une pour que ce soit assez sympa ? Pour l'instant, je vais en mettre juste une là. Et je vais reculer le plus loin possible. Donc, Roublabot, poussette. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est bien. Et là, on commence à bien roxer. Les bombes, elles sont bien grosses. On tape du presque moins 400. Elles vont bientôt mourir, mes bombes. Ouais, 70 points de vie. Celle-là, elle est bientôt morte. Eh, mais elle survit quand même. Elle survit quand même. Ça, c'est chouette. La poudre, j'ai combien ? Oh, j'ai une bonne portée pour la poudre. C'est cool, ça. Ok. Et si je fais Dag Boomerang, là ? Là, c'est sympa. Là, c'est sympa. Est-ce que je peux faire une botte ? Ouais, allez, hop là. Oh, j'adore ce mode de jeu. Quand j'aurai tout compris, ça va être trop, trop bien. Ah, elles sont où, mes bombes ? Qui a volé mes bombes ? Tac. On va mettre ça là. Recule. Bon, là, je suis tranquille. Par contre, ouais, plus que 600 points de vie, heureusement. Alors, euh... Toup, toup, toup. Qu'est-ce que je vais faire, là ? Petite rémission, comme ça, elle ne va pas se faire taper tout de suite. Dag Boomerang, je ne peux pas trop. On va remettre une autre bombe, pour l'instant, ici. Qui a volé mes bombes ? Bah, oui. Ah, c'est bien. Ça réduit bien. C'est nickel. Alors là, vu comment c'est, je vais pouvoir attirer. Donc, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, on va faire, hop. Non, pas libération. Aimantation. Donc, voilà. Boum. Oh, oh, oh. Et toi, Cocotte, qu'est-ce que je te fais ? Un petit rouble à botte. Un petit rouble à botte, c'est pas mal. Et puis, une petite poudre. Je ne sais pas si ça va servir à grand-chose. Rouble à botte, tu vas faire aspirateur. Et combien ? Moi, 319. Oh, allez, c'est bon, c'est fini. Pouh. C'était facile, c'était facile. 300 000 XP, je monte level 59. Salut, Nico, ça va ? Alors, ce n'est pas Nico, je suis désolé. Théophile a arrêté d'offus. Et j'ai repris son compte. Je suis encore ailleurs, vachement. Si un jour je viens sur FAL, tu as moyen de Skype un jour. Tes vidéos et ton mode de jeu me plaisent beaucoup. Alors, je ne vais pas sur Skype, désolé, parce que j'ai beaucoup trop de gens qui me demandent sur Skype. Après, là, tout à l'heure, on va parler du forum et je serai sur Mumble. C'est pareil, un chat vocal un peu comme... Un peu comme Mars. Un peu comme... Je n'arrive pas à parler, voilà. Un peu comme Skype et du coup, on en parlera tout à l'heure. Il faut d'abord que je up un peu ma roublarde. Bon, on va faire le challenge. Là, ça va être facile vu qu'il est tout seul. On va se préparer un gros gros tas de bombes et puis on les décalera qu'après. Oh là, le salaud. En tour loupe. Voilà. Et oh, Coco, tu fais quoi là ? En tour loupe, ça finit mon tour ou quoi ? Non ? Ben, je lag. Oh, j'espère qu'on me dédiait. Oui, est-ce pas ? Ce ne serait pas gentil, ça. Ce ne serait pas sympa. Pourquoi je lag comme ça ? Passer mon tour. Oh, ben non. Ok. Je n'ai pas compris. Alors là, ce n'est pas trop mal. Donc, ce qu'on va faire. Si je mets une tornabombe, est-ce que ça le tue ? Ça m'étonnerait. Ok. Mais ce n'est pas mal quand même. Donc. Si je fais ensuite aimantation. Hop. On fait tout péter. Et normalement, c'est bon. Pourquoi Asphax comme ce dos ? Alors, j'en parle assez souvent. C'était il y a bien longtemps quand mon père écoutait Alain Bachung. Et dans une de ses chansons, il dit ici Asphax, ici Asphax. Et je trouvais que Asphax, ça sonnait bien. C'est tout. Non merci, Ro. C'est très sympa. Ouh. Là aussi, j'ai un truc sympa là. 400 000 XP. Je tenterai bien. Oh bah, je tente d'ailleurs. Tu me conseilles quel perso pour colis et PVP bien cheat ? Je remets car je me suis pris un vent avant et j'ai fait pour ton up. Je ne sais pas. Moi, est-ce que je peux te conseiller ? Toutes les classes sont bien. Ça dépend vraiment de ton perso. Ah, le challenge, il est pas mal. Sauf que ça roxe un peu, ces petites conneries. Ou alors, il faudrait que je me garde celui-là sur le coude. Non, il faut que je reste à distance. Je ne vais pas pouvoir faire le challenge parce que sinon, je vais trop vite mourir. Donc, du coup, pour ta classe, je ne sais pas. Ekaflip, c'est facile. Roublard, bon bah, tu vois, c'est pas mal. Sauf que c'est un peu difficile à maîtriser au début. En tout cas pour moi. Donc, ouais, je ne sais pas. Kras, c'est pas mal à distance aussi. Donc, moi, je te dirais Kras, Ekaflip ou Roublard que je suis en train de tester. Dis-lui, Kelly et Elio sont bons. Très bien. Alors, très bien. Tu t'es très bien placé. C'est très bien. Je suis fier de toi, petit crabe. En plus, je vais pouvoir t'avoir à ça, à l'espingle, là. Boum ! Comme ça, lui, il est mort. Eka-air ou terre ? Bah, ça dépend de ton level. Tant que t'es pas level 80, fais pas un Eka-air. Mais après, si t'es level 80 et que t'aimes bien Eka-air, tu peux prendre Eka-air. Alors, on va mettre une petite bombe ici. On va attirer un peu le coco palmifleur, là. Ouh, moins 338. Il a mal. Il a mal. Allez, boum. Alors, ensuite, quoi d'autre ? Bah, là, ils sont trop loin. Je ne sais pas trop quoi faire. Petite duck boomerang, peut-être ? Allez, hop, là. On va faire une poudre, parce que si celle-ci... Et puis même ça. Ah, mince, il me manque un petit PM. Alors, là, il va falloir que je déplace un peu. Bah, tout simplement, une petite aimantation. Comme ça, tu viens. Allez, moins 540. Ouh, ça fait mal, ça. Ouh, je suis désolé. Merde, restez pas si loin que ça, là. Qu'est-ce que vous faites ? Venez, je suis par là. En fait, vu que j'ai fait un mur de bombe, il ne s'approche plus. C'est chouette. Le truc, ça ne va jamais se terminer. On va pousser un peu pour qu'il puisse passer quand même. Allez, hop, botte. Voilà, comme ça, ils vont se dire... Ouais, il y a un passage, on va y aller. Asphax, tu oublies tout le temps que tu as le sort Espingle, que tu peux beaucoup te servir. Ah bah oui, normal, je viens de l'avoir, le sort. Donc, c'est vrai que j'ai encore un peu de... Je ne sais pas encore que je l'ai. Allez, là, tu tues, hein, Coco. Ouais, c'est bien. On va déplacer un peu mes bombes. Après, parce que là, j'ai raté. Allez, venez. Venez, venez. C'est bien. Là, je ne peux pas les avoir à l'attaque Boomerang. Ah ouais, j'ai en fait... Si, tu as raison, j'ai une super portée avec ce sort-là. C'est combien la portée ? 1 à 7. Ah oui, d'accord. En effet, moi, je pensais que ça tapait que presque corps à corps. Ah, alors ça, ça, c'est drôle. Bravo. Ça, c'est drôle. Si je fais ça... Ah, là, c'est mieux. Ah oui, tu as raison. C'est trop bien, ce sort. Alors, l'eau commençait à cheater comme classe. J'adore ça, j'adore ça. Alors, si je me mets... On va le faire venir encore un petit peu et après, ce sera bon. Après, je vais pouvoir déplacer mes bombes. Oh bah, presque morte, celle-là. Alors, petite botte. Zou. Et là, il va falloir que j'attire ma bombe. On va mettre... On va faire ça. On va faire Anton Loupe. Et est-ce qu'il y a moyen d'attirer ? Ah non, j'ai pas moyen d'attirer. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Donc, on va faire poudre sur celle-ci pour que comme ça, quand elle va se faire tuer, elle va exploser. Voilà. Boum ! On ne m'a pas si facilement. Espangol est un des sorts qui a le plus de PO. Bah ouais, j'avais pas vu ça, mais c'est génial. Euh, Lolo, oui, la portée de malade. C'est trop bien, ça. C'est génial. Comment gagner des kamas avec un bijoutier ? Bah là, je suis pas dans mes... Je suis pas dans un live astuce kamas, donc on verra ça plus tard, Renézac. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, si tu veux. Mais là, je suis pas... Je reste concentré sur ma roublarde. Alors, tac, aimantation. Tac, est-ce que... Bah non, la ternabombe, je peux pas la poser maintenant. C'est dommage. C'est pas très bien joué, tout ça. Hop, là, c'est ça là, pour le moment. Le lien Twitter. Ouais, j'envoie le lien Twitter, pour ceux qui n'ont pas vu. Vous pouvez retweeter ce lien-là, et comme ça, vous pouvez gagner 10€ si vous êtes tiré au tirage au sort. Euh, là. Tac, aimantation. Hop là. Toi, t'es mort. Euh... Pouf, 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 comment je peux faire ça ? On va faire les duck boom rank encore. On va placer une ternabombe, là. Allez, le crâpe, pourquoi il reste aussi loin, l'idiot, là ? Euh, on va se mettre, on va se mettre... C'est chiant, comment tu t'es placé, là, toi ? Comment t'as fait pour ta boue la première fois ? Bah, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient pas me prêter leur carte bleue. Je pense que beaucoup de gens ont commencé comme ça. Après, j'utilisais aussi mon forfait téléphone, mais au tout début, c'était par carte bleue de mes parents. Oh la vache, heureusement que j'ai des super sorts, quand même. Tac. Voilà ! Là, je sais plus c'est combien, 400 000 XP, je crois. 402 000 XP, je monte level 60. Ah, je gagne poussin, donc comme ça je monte... Ah, je monte pas de level, presque. Alors, nouveau sort, qu'est-ce que je gagne ? Dernier souffle. Augmente le bonus de combo des bombes et les dommages des alliés, mais réduit temporairement la vitalité maximale du roublard. Mais c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Allez, hop. Bon, on va bouger maintenant. Allez, plus que 2 levels et après on change le stuff. Ça, non. Ça, c'est moyen. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me propose ? Bah, on me propose... Oh ! 250 000 XP pour seulement 2 petits crabes. C'est très très bien, très bien. Alors, challenge facile. Allez, focus, c'est parfait ça. Ah, ils résistent un peu à l'air, ces cochons. Hop. Tac. Enfin, ils résistent, mais bon, je tape à moins 120 avec les deck boomerang, c'est pas mal. Alors, on va se mettre une petite tenda-bombe là. On va pousser le crabouille. Oh la vache, moins 48. Ok, là, là, ok, il résiste. Petite flamiche. Oh, ça c'est de la flamiche, moins 30. Boum, moins 26. Ton stuff est pas tellement petit, hormis les defuses. Bah oui, 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 pour l'instant, je suis à peine level 60, donc c'est vrai que pour l'instant, je peux pas être encore très très optimisé. Mais d'un côté, c'est un stuff que je garde à peine une journée, donc je veux pas non plus dépenser 10 millions là-dedans. Mais tu vas crever, oui. Tiens, flamiche. Boum. Ensuite, toi, pareil, libération, moins 121, moins 123, moins 130, c'est bien, t'es très bien placé. Ah oui, mon nouveau sort. Ah bah non, ça sert à rien là, c'est fini. Ok, level 61, plus que 1 level, j'ai pas assez de place pour mon nouveau sort. On va faire du tri, on va faire du tri un peu pour que moi je m'y retrouve. Alors, la tornabombe, on va la mettre en deuxième. Voilà. On va mettre ensuite les sorts de déplacement, donc la botte, l'aimantation, la roublardise, c'est bien. On va mettre le roublabotte à côté, dag boomerang. Donc on va mettre tout ce qui est les sorts d'attaque ici, donc dag boomerang, espingol, et puis j'ai rien d'autre, je crois. Ensuite, ce qui m'intéressait, c'était aussi détonateur gelé, botte c'est bon, ça c'est bon. Poudre, poudre il est là, on va le laisser là finalement. Et dernier souffle, on va le mettre à la place de bombes à eau que je vais pas utiliser. Voilà. Comme ça, je m'y retrouverai peut-être un peu plus facilement. Il y a le loup, il y a Oxygen qui me demande qu'il faut que tu le débannes. J'avais pas vu que tu l'avais banni. Pou, 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 400 000 XP, mais là ils sont trop. J'aime pas trop les palmifleurs, je préfère les crabouilles qui attaquent au corps à corps. Ils sont quand même beaucoup plus faciles à battre. Ah bah voilà ! 4 crabouilles, un palmifleur pour 300 000 XP, si je réussis le challenge, ça pourrait être pas mal. Pétulant, c'est de la merde, je déteste ce challenge, je le rate toujours et en plus je sais même pas le nombre de PA des sorts de ma roublarde. Ah bah tiens, j'ai réussi. Enfin, j'ai réussi le premier tour, c'est déjà pas mal. C'est pas moi, c'est Rho. Bah oui, évidemment que c'est Rho, j'ai été bête. Voilà, toi tu vas mourir. Qu'est-ce que je peux utiliser ? Dug Boomerang. On va se mettre là, Dug Boomerang. Voilà. Voilà, lui il est mort. Ensuite, ensuite. Dug Boomerang sur lui. On va se mettre une Tornabombe à côté pour tout à l'heure. Dédicace à Nico Stars. Ah, ça commence, ça commence. Au revoir, t'as raison Yelou. Alors, petite Tornabombe ici. Dug Boomerang sur qui ? Ça, c'est pas grave, je touche un peu ma bombe. Pour l'instant, je réussis encore pétulant, vu que je fais toujours les mêmes sorts. Alors là, on va faire tout péter. Donc, on va faire botte. Voilà. Ah, je peux pas tout faire péter. Ça, c'est pas ce que je veux faire. Alimentation. Voilà. On va faire péter celle-là, déjà. Qu'est-ce que ça donne ? C'est pas trop mal. Est-ce que je peux faire péter l'autre aussi ou pas ? Non. Donc, on va remettre une Tornabombe pour réussir le challenge. Voilà, vache, on est 276 sur le live. C'est du jamais vu. Même quand il y avait les bots, j'avais moins de personnes que ça. Donc, merci beaucoup. Alors, toi, là, plus une Dug Boomerang. Tu devrais pas tarder à mourir. Voilà, ça, c'est fait. Il me reste juste le petit crust corail. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord attirer la bombe. Ah non, j'ai pas assez de... J'ai pas assez, c'est dommage. Donc, on va faire... Ah, je suis un peu coincé, là. Allez, hop, boum. Voilà. Et puis, Tornabombe, ici. Il va se sentir un peu obligé de faire le tour. Non, bon, il attaque la Tornabombe. C'est parfait. Touk. Alimentation. Ah ben non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais attirer le crâme, moi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire Dug Boomerang. Et il me reste un PA. On va faire détonation dans le vide. Hop. Voilà. Et puis, ben là, on fait tout péter. Je pense que ça va le faire. J'aimerais bien me pousser un peu. Non. Bon, on va tout faire péter. On va voir ce que ça va donner. Ah, j'ai raté le challenge. J'étais bête. Juste sur la fin. Ah, je le sortais pas, ce combat. Ça le faisait pas. Toujours pas de date pour la 2.29 ? Non, toujours pas de date. En tout cas, rien d'officiel. Peut-être mardi prochain, c'est-à-dire le 23 juin. Ou peut-être le 30 juin. On sait toujours pas. Tu referas la série Je Gagne des Kamas pour vous ? Ouais, pourquoi pas. Je referai peut-être un live plus tard là-dessus. Après, pour l'instant, c'est vrai que je dépense beaucoup de Kamas pour ma Roublard. Donc, j'en ai beaucoup besoin. Donc, c'est aussi pour ça que, pour l'instant, je ne vais pas refaire cette série tout de suite. Hop. Aspirateur. Ah, non. Si c'est bon, ça le fait. Voilà. Et puis, non, on va pas faire péter. On va le laisser là, c'est bien. Libération. Voilà. Et puis, on va faire, hop, espangole. Boum. Il est mort. Alors, t'inquiète, Gagne des Kamas, c'était juste pour ça. Oui, non, non, il n'y a pas de soucis. T'inquiète pas. Voilà, level 62. On va pouvoir aller stuffer ma Roublarde. Hop. Alors, j'ai réservé quelques petits trucs. Donc, 8 millions, je ne sais pas si ça va me suffire. Donc, pour l'instant, je vais reprendre un peu mon dofus book, moi, pour avoir une petite aide. Salut tout le monde. Salut à ceux qui viennent de rejoindre. Hop. Alors, hôtel de vente, des bijoutiers pour commencer. Alors, comme anneau, j'aurais rêvé d'un blob anneau coco exo PA. Sauf qu'il n'y en a pas. Donc, je vais être obligé de prendre un autre blob, un autre anneau blob. Ce sera Griot. Donc, qui donne 1 PA cette fois-ci. Donc, tant pis, je perds un peu 20 d'agilité en prenant ça. Néanmoins, ça va me permettre d'avoir 10 PA. Et je pense que le level 60, avoir 10 PA, c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai l'anneau. On va prendre le gelano PAPM. Je pense que c'est ce que j'avais décidé. Voilà, gelano PAPM. Ça, il n'y a rien de... C'est pas sorcier, c'est normal. Alors, 1 PA, 1 PM. Ok. Ensuite, comme autre anneau... Donc, non, les deux anneaux, c'est bon. L'amulette, on va prendre Aerdala. Amulette Aerdala. Donc, la plus chère. C'est quoi la meilleure ? Alors, 100 et 30 d'agilité. Ça me paraît pas mal, celle-là. On va prendre celle-là, je pense. 100, 30 d'agilité, 1 PA et 3 dommages. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, on va aller à l'hôtel de vente des cordonniers. On va acheter ceinture, tortue jaune. J'essaye de prendre un peu de PO aussi. Ça peut être assez sympa pour mes sorts. Alors, tac, la meilleure. Il y en avait une qui donnait 110, je crois, de Vita. Où est-ce qu'elle est ? Mince. Ah, il n'y a plus. Bon, on va prendre celle-là qui donne 108 de Vita, 29 d'agilité, 1 PO et un petit peu d'initiative. Au niveau des bots, ce sera aussi Aerdala. Qu'est-ce qu'il me fait ? Donc, 157, 27. Ouais, je pense que c'est pas mal. 157, 27. Donc, on va déjà équiper ça. Je vais garder ma cape du Toadi, mon corps à corps et ma cape. Parce que, pour l'instant, ça me donne tellement d'agilité, genre 80 d'agilité, que si je change, je pourrais prendre, par exemple, une car à coiffe. J'aurais eu beaucoup plus de vitalité, mais beaucoup moins d'agilité. Et puis, moi, vu que je reste quand même PVM et que je veux être assez efficace quand même, et bien, je préfère garder un minimum d'agilité. Donc, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça, le gélano et plus le blob griotte. Donc là, c'est bon. Je suis à mes 10 PA, 6 PM. Donc, en fait, je crois que j'ai tout à part qu'il me manque... Il va me manquer, mince, l'hôtel de vente, des animaux. Il va me manquer ma dragodinde. Et on va prendre... Ah, j'ai plus de kamas. Bon, il faut que je fasse des kamas. Donc, on va faire... On va appeler mon Pandawa. Hôtel de vente, des animaux. Proposer un échange. Oui, hop. On va remettre un petit budget de 20 millions. Hop. Et comme ça, on va prendre une prune ébène, puisque je n'ai plus besoin de PA, plus besoin de PM. Je suis déjà à 6 PM, donc c'est parfait. Prune ébène. Où est-ce que tu es, ma cocotte ? Là. Il y en avait une à combien ? Alors, 1,9 million. Non, pas kamé. 2,1 millions. Pas kamé. 2,3 millions. Kam rock 100. Ce serait pas mal. Kaméléon. Niveau 100. Et c'est bon, il y a tout ce qu'il me faut. Ok. Donc, on va pouvoir équiper ça. Tac. Équiper. Voilà. Oh, bah tiens, c'est original comme couleur. Je trouve que ça change beaucoup de... Ça change beaucoup de mon Pandawa. Ah, quoique, je suis mauvaise langue. Le rouge est un petit peu plus foncé que sur mon Panda. Mais bon, c'est pas très grave. Ouais, t'inquiète pas, Téachos. Dès que j'ai l'info officielle, enfin, dès qu'on aura l'info officielle, ce sera sur Twitter, tout ça, et j'en reparlerai sur YouTube. Tu pourras faire double dac boomerang. Ouais, ça, ça va être trop cool, quoi. Donc, voilà. Normalement, je suis pas mal. Donc, j'ai 1500 points de vie, 600 d'agilité, 160 de sagesse. Et puis, voilà, de la puissance, 80 de puissance, 20 dommages, enfin, 29 de chaque élément. Donc, on va lancer un Coliseum et on va voir si je tombe sur autre chose que sur des bottes. En attendant, il faudrait que je teste. Donc, on va aller... On va tester, tiens, sur les abracnides, à la limite. J'avais vu des bons abracnides tout à l'heure. Pas d'énergie. J'ai pas d'énergie. Mince, j'ai pas d'énergie. Bon, ça va suffire pour le moment. J'ai rien à lui donner à manger, en plus. Non. J'irai lui acheter des poissons tout à l'heure. Tu es à combien de niveau budget, Asphax ? Bah là, sur ma Roublarde, je sais pas, mais enfin... Rien que les Dofus, j'en ai pour 140 millions. Donc, je sais pas, je dirais, ouais, 160, 170 millions à peu près de budget. Donc, ça fait un peu cher pour un perso level 60, mais bon. Ça fait plaisir. Au moins, c'est facile avec. Alors, 247, est-ce que je peux avoir mieux ? Euh, 240 et quelques, 241. Va sur un punch. Bon, ouais, je pourrais aller sur un punch, à la limite, mais euh... Autant prendre un petit peu d'XP en testant ça sur des abracnides. Allez, hop, ils sont que 3 et ça fait 240 000 XP. Tu vas faire combien de colliers ? Je sais pas, je vais déjà essayer d'en avoir un et puis voir s'il n'y a pas des bots. Alors, normalement, je peux faire double Dag Boomerang. Je tape combien ? Presque à 200. On va faire une petite bombe. Euh... Ah oui, et puis espingol, je tape à combien ? Entre 200 et 220. Ah ouais, ça c'est cool. Ça c'est chouette. Vérifie de temps en temps s'il y a un blob anneau PA. Oui, oui, t'as raison. Mais je pense que de toute façon, vu que ma Roublarde est en XP x4, elle va très vite ne plus avoir besoin de ce blob anneau. Comment on a une DD Chameleon avec un élevage et de la chance ? Ah bah là, il faut que... Justement, il faut de la chance. Parce que... Ah, 6 PM, ça c'est trop bien. Euh... Tac. Parce qu'en fait, il faut que t'aider des caméléons et qu'avec un peu de chance, quand elle s'accouple, elle garde le gène caméléon. Alors, normalement, là c'est bon. Ah non, je sais pas ce que je voulais faire. Je voulais faire une botte. Ah, c'est raté. C'est raté. C'est raté. J'avais déjà fait la botte. Les dégâts sont mieux. Bah oui, heureusement. Bon, vu comment ils se sont mis, on va pas m'embêter longtemps. Voilà. Oh, un PA. Enfin, un point de vie. Ça c'est pas gentil. On va faire, hop, aimantation. Et on va lancer la bombe ici. Ah mince, je me prends des dommages. Bon, c'est pas grave. Au moins, c'est rapide. Toi, t'es mort. Le prespic, on va mettre une bombe ici. T'en as bombe. Et puis, bah non, je peux pas le faire exploser. Oh, bah c'est pas bien ça. C'est pas bien tout ça. Petite aimantation. On fait péter parce que vu que la bombe, elle est quand même un assez bon bonus, ça va peut-être suffire à tuer. Ouais, moins 170. 350 000 XP en 2 minutes. C'est moyen. Bon, alors, est-ce qu'il va me trouver un coliseum ? Non. Il ne trouve pas de coliseum. On peut pas faire 2 fois espangol. Bah ouais, non. Asphax, tu connais Nesfux ? Non, désolé, ça me dit rien. Alors, est-ce qu'on peut faire ça au niveau 6 ? Ouais, au niveau 6. Ah, ça c'est cool. Au niveau 6, on peut faire 2 espangols par tour. Donc, c'est quand même pas mal. Tu me conseilles quoi comme panneau ou équipement et quel level ? 78, bah, monte level 80 et tu prends panoplie blob royal. Et après, bah, si t'es terre, tu complètes avec panoplie, enfin, terre ou feu, tu complètes avec panoplie bouffetour royal. Et puis, si t'es terre, tu prends comme moi, Toadi, Cap du Tofu, tout ça. T'as quel âge Asphax ? J'ai 21 ans. J'ai pas de coliseum, c'est trop triste. Mon équerre, je monte l'air en stat ou à la vita, comme tu préfères. Si tu veux roxer un peu, tu peux monter un peu l'agilité. Genre, tu montes à 100 d'agil et après, tu mets en vita. Ou sinon, tu te mets full agilité. Allez, j'ai un coliseum. J'espère qu'il n'y aura pas de botte. On va remonter ma vita, par contre. Pour pas être un emmerdeur qui a pas toute sa vita en colis. Allez, mange tout ça. Voilà, très bien. Allez, acceptez, acceptez. Allez. Je veux faire un coliseum. Non, désolé, je mets pas de... Je mets pas de facecam. Prends coiffe, je l'axe, ça complète bien la panoplie blob royale. Pour un panda level 168, tu conseilles quel élément pour... Pourquoi ? Pour joli ? Pour colis, excuse-moi. Je sais pas, panda 168, moi j'aime bien eau et... Ah, ça a pas l'air d'être des bottes. Ah, enfin, si. Je sais pas. Pour un coliseum, moi, non, tu prends eau ou terre. C'est très très bien. Alors, je suis avec Fekka 62, Fekka 79, contre Heliotrope 93, Sacrieur 53 et Fekka 83. Donc, ça peut être très intéressant. Alors, c'est moi qui commence. Vu comment je suis, à mon avis, avec la Dac Boomerang, ça pourrait être pas mal. Ah, c'est fou que ça... Ah bah oui, tiens. Ronflex. Heureusement, je suis pas en SRAM, donc tu vas pas pouvoir voir mes pièges. Bon, alors, il va falloir que... Faut pas que je t'explique mes stratégies, alors. Et pour 2000€, tu fais facecam ? Ah oui, pour 2000€, à la limite, je veux bien faire facecam. Qui le ferait pas pour 2000€ ? Mais bon, ça fait un peu... Le mec, il fait tout pour les sous, quoi. Alors, Dac Boomerang. Qui je tape en premier ? Bon, toi, le petit Fekka, là. On va se préparer quand même une Tornabombe pour tout à l'heure. Alors, on va se mettre là, on va mettre une Tornabombe là. Et puis, je vais me pousser. Hop. On va se mettre là, je pense que je suis tranquille. On va faire une petite poudre sur la Tornabombe au cas où. Est-ce que tu fais des astuces Kama non-abo ? Oui, tout à fait. Alors là, j'en fais pas trop. Mais dès qu'il y a la 2.29, je vais faire une nouvelle série pour passer de 0 à 1 million de Kama en étant non-abonné. Il te fait même une bitcam. Non, non, faut pas exagérer, il y a le loup. Ça, c'est 20 000. Ça te dit pas de faire une foire aux questions prochainement ? Bah, à la limite, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai que je réponds déjà à beaucoup de questions live. Mais après, pourquoi pas si j'ai beaucoup de questions. Poser une bombe par tour est très important. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Je pose toujours une bombe. Comme ça, ce sera mieux. Tu vas poste, je suis en live. Hop. C'est quoi ce Fekka qui va au corps à corps ? Là, il se sacrifie à moitié. Il est débile, là. Ah non, c'est pas si mal ce qu'il fait. Mais bon, il reste quand même un peu au gros corps à corps. Il n'y a plus que 600 points de vie. Donc, il va quand même vite mourir. En plus, il y a un héliotrope. Ah bah, c'est Ronflex, justement. C'est un peu se sacrifier. J'aime pas trop ça. Moi, au niveau de la portée, alors c'est ça où j'ai une super portée. Mais là où je suis placé, je peux pas faire grand chose. À part vider l'épicerie, tu n'as pas des astuces pour la mise à jour. Ah bah, après, si t'es motivé, tu peux te préparer pour commencer à acheter toutes les ressources pour pouvoir faire des idoles. Parce que ça va augmenter aussi au niveau des prix. Donc, ça peut être assez intéressant. Alors, c'est quoi ces glyphes-là ? Parce qu'en fait, je ne sais même pas à quoi servent ces glyphes-là. Euh, prenons-lui. Réduis les dommages finaux occasionnés de 15%. D'accord. Ouh là là. Ça, c'est du rox, hein. Moins 27 et moins 27. Là, on est contre quelqu'un de très très puissant. Oui, les popos de rappel, t'as raison. Les popos de rappel, le prix va augmenter. Donc, ça peut être pas mal de se les stocker aussi. Alors, on va se faire une petite tornab... Ah, ça m'enlève des PM, ça, apparemment. Voilà, ça m'enlève des PM. On va faire... Oh, bon, on va prendre un petit rouble à botte. Ça devrait être pas mal. Comme ça, il va pouvoir la tirer. Et puis, est-ce que j'ai autre chose à faire ? Non, pour l'instant, non. Donc... Ah, le salaud ! Le file, ça, ça tue en plus. Nul. D'accord, excusez-moi, la honte. Vous n'avez rien vu. Je savais pas qu'en plus, ça enlevait des dégâts. Je connais pas la classe FK, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, alors, notre FK, il est presque mort. Donc, ça craint. Ça craint, ça craint. Donc, ça, ça enlève des PM et en plus, ça fait des dégâts. Casse-couille, c'est casse-couille, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, notre FK ? Qu'il lui reste 9 points de vie. Elle a intérêt de bien jouer. D'accord. Ouais, c'est pas mal, ça rocke, ça. Alors, l'hélio qui se met là. C'est pas pratique, tout ça. Oh, c'est joli, ça. Ça, c'est bien joué. Très beau. Il faut aussi encourager les adversaires. Là, c'était très, très beau. Oh la vache, moins 262. On va vite mourir. Ça craint, ça craint. En plus, si je me retrouve tout seul, à la limite, je pourrais gérer les deux autres à distance, mais pas l'héliotrope. Pas l'héliotrope. Allez. Oh, il y a moyen de finir le sacrieur, à mon avis. Est-ce qu'il va se prendre des dégâts avec le glyph qu'il a mis ? Le glyph que je ne connais toujours pas. On va voir ce que ça va donner. Ouais, moins 194, c'est bon. On va pouvoir finir au moins le sacrie. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah, tiens, et reste touté, toi, Coco. Comme ça, après, je t'attire et puis t'es mort. Ce serait pas mal, ça. Non, je ne suis pas dispo et bijou sans, là. Actuellement, je ne suis pas dispo du tout, même. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, je crois qu'il a raté, là. Je ne suis pas le seul à faire des files. Ça me rassure. Ça me rassure. Oh la vache, et je prends cher quand même, moi. Donc, Dag Boomerang. Ah, je peux utiliser ça, mais je m'en fous, en fait. On va faire ça. On va le tuer comme ça, tranquillement, je pense. Au moins, on se rassure. Ah ok, il réduit, en plus. Donc, on va mettre une bombe. Une bombe là. Et on va faire péter. Je pense que ce sera le mieux. Hop. Là, on devrait être sûr qu'il meurt. Oh non, je tue mon Féka. Oh là, la honte. Le gros nul. Le gros nul, le gros nul. T'as rien senti. Faut encore que j'arrive à jouer maintenant avec des alliés. C'est vieux trop, la classe. J'ai dit quoi, moi ? J'ai dit quoi ? J'ai dit Elia Trap, moi ? Tu vois les Helios, comment c'est dur. Bah oui, oui, ça c'est super chaud. En plus, moi je suis nul. Je suis en fer. J'arrive pas à convaincre mes parents de Mabo. Je peux leur dire quoi ? Alors là, je sais pas du tout. Tu peux leur dire que ça te permet d'apprendre la tactique, ou je sais pas, mais là, c'est... Là, je peux pas t'aider. Oh, le salaud ! Oh, la vache ! Boum ! Je ne vois pas comment je peux m'en sortir, moi. Le salaud ! Eh, Rolflex, si tu m'entends, tu peux abandonner, hein. Y'a pas de soucis. Là, je peux y avoir la Dag Boomerang. On va s'en sortir un peu, mais ça va pas être énorme, ça. On va préparer une petite bombe, puis on va reculer. On va voir ce que je peux faire, mais là, je me sens un petit peu coincé. Pour un premier Coliseum, je sais pas trop comment on joue en PVP avec le Roublard. Dag Boomerang dans les portails. Ouais, ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il joue pas le Protector ? Ça, c'est un beau pseudo. Est-ce que tu fais des astuces Kama ? Nonabu, tu m'as pas répondu. Si, si, je t'ai répondu, j'en fais. Mais là, il faut que j'attende la... J'attends la mise à jour 2.29 pour en faire. Alors. Est-ce qu'il y a moyen avec Dag Boomerang de faire un truc, là ? Non, il n'y a pas moyen. Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Oh là 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 là. Je me sens pas bien, je me sens pas bien. Euh... Espangol... Non, je vais pas pouvoir l'avoir non plus. Il va falloir que je me bouge, mais alors, je sais pas du tout où aller. On va se préparer une autre bombe qu'on va pousser, qu'on va rapprocher un petit peu. On verra après ce qu'on en fait. Mais là, c'est vrai que je sais pas du tout quoi faire. On peut faire une petite roublardise, mais ça va pas servir à grand chose. Là, je suis pas encore trop en danger. Plus 20% des dommages. Bah ouais. Tu ramènes les lios avec le roublabotte. Ah ouais, ça c'est pas bête ça par contre. Ça c'est pas bête. Tu prends du plaisir à faire des vidéos, c'est juste pour l'argent. Bah sachant que là, dans même pas un mois, je vais toucher presque 1400€, voire plus, en étant infirmier. Sachant que, normalement on a pas le droit de le dire, mais je gagne une petite centaine d'euros avec mes vidéos. Ça va être complètement négligeable. Donc c'est vraiment pour le plaisir. Là, remonter un héliotrope, enfin un roublard, je pensais vraiment pas en plus que ça allait vraiment marcher comme série. Donc c'est plutôt, évidemment, c'est plutôt pour m'amuser. Alors, on va essayer de s'attirer le... Ça c'est pas mal. On va essayer de s'attirer le FECA, ça serait pas mal. On va se préparer une bombe là. On va mettre un roublabotte. On va attirer le FECA juste à côté de moi, ça pourrait être pas mal. Euh, hop. Alors, roublabotte. Aspirateur, hop, 4. Voilà, ici. Ramène-le par là. Après, on recule encore un petit peu. Refait aspirateur. Voilà, comme ça, là, il est plus proche. Il y aura peut-être moyen que je le tue, lui. Salut Asfac, j'ai un Sadida Fulsasa pour aller à Frigost et je voudrais te poser la question à quel niveau j'arrête le Fulsasa et quel élément serait le mieux pour mon Sadie ? Le mieux, je pense, c'est Sadida Terre et je pense que le mieux, c'est d'arrêter Fulsasa dès maintenant et de jouer tout seul en monocompte. C'est quand même beaucoup plus sympa. Au moins, tu montes vraiment ton perso. Fais attention au portail. Ouais, là, je vais finir par me prendre un gros portail dans la figure. Ça craint. Alors là, il faudrait que j'arrive à le tuer, là. Tornabombe, elle est là. Oh, là, ça y est, il est en train de placer ses portails et là, il peut m'avoir. Oh la vache, moins 400, c'est énorme. C'est énorme. Moi, je suis presque mort. Là, il n'y a pas moyen que je le tue, lui. En plus, je ne le tacle même pas. Je ne peux pas mettre de tornabombe en tourloupe. Je ne peux pas non plus. On va essayer de faire ça. Mais là, je ne suis vraiment pas très bien. Euh, que puis-je faire ? Que puis-je faire pour vous ? Là, je ne sais pas. Euh, tac. Dag Boomerang, ça compte 2. Mais après, Roublard 10, c'est 3. Donc ça, c'est pas terrible. Ça, c'est 4. On a qu'à faire ça vite fait. Tac. Plus Roublard 10. Hop. C'était un petit peu chaud. C'était un petit peu chaud. Mais de toute façon, je pense que je vais mourir. Oui, j'ai mis 2 fois les mêmes sorts dans... Mais c'est pas très grave, ça. Ça, c'est pas très grave. Il me fait rire. Il va attaquer l'autre. Il va croire que c'est celui qui est au plus loin. Voilà, c'est raté. C'était moi. Hé hé. Bon, ben voilà. Bon, par contre, là, je suis presque mort. Dommage réduit de 1000. Oh là 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 là. C'est la catastrophe. Il te voit, Roublard 10. Il loue ton live. Non, non, heureusement, il y a 20 secondes de décalage. Et la preuve, il s'est gouré. Il a attaqué l'autre. Heureusement, d'ailleurs. Bon, j'arrive un peu à survivre. Mais c'est pas là. Là, je pense que c'est la fin. Il va falloir aussi que je m'entraîne en Coliseum. Déjà, il faut que je m'entraîne en PVM. Mais là, en Coliseum, ce sera encore plus intéressant. Parce qu'il faut que j'arrive à aider mes coéquipiers. Même à les déplacer. Tout ça, ça pourrait être pas mal. Salut, Toxic Gaming. Comment ça va ? Oh, je suis toujours pas mort. Euh... Ce n'est que question de temps. Alors là, je vais pouvoir l'avoir à Dag Boomerang un peu. Je vais essayer de lui faire des dégâts quand même. Euh... Tac. Mais bon, c'est pas ça qui va le tuer, en effet. Je pense qu'il roxe un peu plus que moi. Et va-toi, Asphax, vers l'Helio. Bah ouais, je sais. Mais tu sais, j'ai plus que 500 points de vie. Donc même si je vais vers lui, il va finir par me détruire. On va juste essayer de survivre le plus longtemps possible, quoi. On est à 117 nouveaux followers. Voilà, j'arrive plus à parler. 117 nouveaux followers aujourd'hui. C'est génial. On est presque à... On est bientôt aux 3000 followers, d'ailleurs. Donc c'est pas mal. Asphax en colis et OMG. Bah oui, oui. Puis ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de colis. Et encore moins avec cette classe-là. Mais c'est pas mal. Tu n'as pas tué le Feka ? Bah oui, normal, il avait bastion. Du coup, il réduisait les dommages de mille. J'aurais pas pu le tuer. Tes lives sont tous les week-ends ? Ça fait trois fois que je le demande. Alors mes lives, c'est tous les samedis surtout. Tous les samedis à 14h30. Alors là, est-ce qu'il y a moyen de le tuer ? On va mettre... Il a combien ? Il lui reste 200. Si je me mets là. Duck Boomerang, est-ce que je tue ? Ah, j'ai pas assez de... Oh là, c'est nul ce que je fais. C'est nul ce que je fais. Que puis-je faire pour vous ? Tuck, 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 tuck. On va faire une petite... Une petite rémission sur celle-ci. Et puis... Et puis, et puis... On va se pousser. Hop. Tu vas faire un écartère. Ah non, je ne vais pas faire d'écartère. Écaterre. Non, non. J'ai déjà mon écaflip qui est à moitié terre d'ailleurs. Donc pour l'instant, mais voilà. Bon, là, je crois que je suis mort. À mon avis, Lelio, il va finir par me tuer. Et je ne vais même pas avoir réussi à tuer le Feka. Bon, ce n'est pas grave. Sur Android, l'application Twitch est buggée. Ah, ça, c'est chiant. Moi, sur mon iPhone, j'y arrive. Mais... Sur Android, je ne sais pas. Je peux regarder les autres lives, mais pas lui. Pourtant, c'est parce que... C'est un bien pour un mal, mais j'ai une super connexion. Du coup, je peux mettre une très grosse qualité sur mon live. Mais enfin, ça me met une très grosse qualité sur mon live. Mais du coup, pour ceux qui n'ont pas trop de... Qui n'ont pas trop de... Mince, d'Internet. Et bien, ils ont un peu du mal à regarder les lives. Ouh, j'ai plus que 23 points de vie. Ça craint. Est-ce que si je me déplace, je meurs ? Peut-être. Pourtant, je vais être obligé. Parce que Dag Boomerang... Ah, si, je peux tuer à Dag Boomerang. Voilà. Je l'ai tué. L'honneur est sauf. Ensuite, que puis-je faire ? Euh, botte. Voilà. Ah, je ne peux pas prendre le rouble à botte. C'est dommage. Je ne peux pas prendre le rouble à botte. Je pense que je suis mort. Dernier souffle, ça ne servira à rien. Bon, là, je pense qu'il va me tuer. C'est assez facilement. C'est con. J'aurais eu le rouble à botte. J'aurais pu l'envoyer dedans. Et ça aurait fait quand même de très gros dommages. Avec mes bombes à x5. Enfin, bien... Bien boostées. Ça aurait été pas mal. Perdu. Ah, bah oui, perdu. Heureusement. Enfin, heureusement pour lui. Ça se voyait que j'avais perdu. Alors, comment il peut m'attaquer ? Asphax résiste. Ah, bah oui. Allez, vas-y. Passe ton tour. Ah oui. Ah oui. Ah non. Ah, le salaud. Le salaud. C'est bien joué. Tac, tac, tac. Alors là, mon rouble à botte, il ne peut pas l'attirer. Moi, si je pousse ma bombe. Si je pousse ma bombe. C'est pas ça qui va le tuer non plus. Là, je sais pas quoi faire non plus. On va quand même pousser la bombe. Voilà. Comme ça, on va le rapprocher un peu. On va mettre le rouble à botte pour le pousser. Non, je sais pas quoi faire. Oh là là. Je n'ai pas encore vu toutes ces stratégies, toutes les subtilités. On va se pousser de ces portails, ça c'est sûr. Et puis, voilà. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à faire. Donc, mon rouble à botte. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il bug un peu. Il bug un peu. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah merde, là ça bug beaucoup par contre. Alors, là on va pouvoir pousser la bombe ici. Voilà. Et puis, lui, on va l'attirer un peu. Mais je sais pas si ça va servir à grand chose. On va lui mettre la bombe là. Comme ça, ça va le gêner un petit peu. Puis, il va se sentir un petit peu embêté quand même. Mais bon, j'ai plus que 23 points de vie. Ça craint quand même. La magie dans combien de jours tu penses ? Bah, je sais pas. Soit mardi là, soit mardi de la semaine prochaine. Mais là, on sait encore pas du tout. Alors là, ouh, s'il prend son portail. Voilà, il va se retrouver à l'autre bout de la map. Ouh là. Alors là, qu'est-ce qu'il me fait ? Tout. On va y aller à la Dag Boomerang. Par contre, là, je suis proche de ses portails. Donc, à mon avis, ça craint. Ça craint, ça craint. Il te troll, il a dit. Oh, c'est facile à dire. Ça, c'est facile à dire. Je n'ai aucune preuve. Je n'ai aucune preuve. Alors là, est-ce qu'il peut m'avoir ? Bah, sûrement. Peut-être. Pas avec les portails. Je pense pas. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Ah si, là, il peut me tuer par contre. Enfin. Bon, allez, bien joué, Reflex. Bon, bah voilà. Premier Coliseum. J'ai un peu mal joué. Bon, on arrive à s'en sortir un peu avec mon stuff. Mais c'est tout, quoi. Après, un peu plus de difficulté quand même. Ron, est-ce que tu es là ou pas pour aller sur Skype ? Si oui, tapez oui. Sinon, tapez non. Enfin, fait quelque chose. Alors. Qu'est-ce que j'ai ici comme XP sympa ? Après, on va faire dans à peu près une petite heure, on va faire le tirage au sort pour Twitter. Tapez oui. Ah, bon, bah très bien. Bah, va sur Skype Pro. On va pouvoir parler du forum comme ça. En attendant un peu le tirage au sort. Puis après, en attendant, je vais aller encore un peu XP un petit peu avec ma Roublarde. Alors. Tac. Skype. 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 Rotweet, je te connais. Non. Les Helios sont très forts. Bah oui, mais c'est aussi pour ça que je ne voulais pas faire d'Héliotropes. En ce moment, tout le monde fait des Heliotropes. Donc, Roublard, ça change un petit peu. Alors. Non, mon Skype, je ne le donne plus trop parce que, de toute façon, je n'y vais que pour, entre guillemets, parler avec Roux. Parce que là, sinon, c'est la catastrophe. J'ai tellement de contacts. On m'appelle en non-stop. C'est un peu insupportable. Salut, Roux. Bonjour à tous. Ça va ? Ouh, tu prends ta voix, ta jolie voix. Là, il y a trop de personnes, alors je suis un peu ému, tu vois. T'es un peu ému, bah oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Non, en plus, ça fait longtemps. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça fait plaisir, en plus, en plein Ramadan, là. C'est quoi le rapport ? Alors, du coup, ce qu'on voulait vous montrer, pour ceux que ça intéresse, c'est le forum de Fastus. On va le mettre en... Je vais le rajouter en lien. Tac, il faut que je rajoute ça. J'ai été capture de la fenêtre. Donc, on a fait un forum de Fastus, en fait, il y a un an avec Roux. Ça avait pas trop mal marché. On avait eu 220 membres, à peu près. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, en fait, c'est un forum, bah, un peu d'astuce Kama, où je vous propose, bah, vous, si jamais vous avez des astuces Kama, d'aller les poster vous-même. Là, vous avez astuce Kama, tout ce qui est vos tutos pour les métiers. Sachant que moi aussi, je mettrai mes astuces Kama et mes tutos métiers ici. Et en vue de la mise à jour 2.29 qui arrive, je pense que les tutos métiers, ça peut être très, très intéressant. Si tout le monde pouvait donner un peu son avis sur comment monter tel ou tel métier, ça pourrait être pas mal. On a les tutos sur Dofus. Vous pouvez vous présenter. Si jamais vous êtes youtubeur ou si vous faites des lives, vous pouvez aller dans partage de vidéos Dofus pour créer un peu votre sujet et parler de votre chaîne et pour mettre vos vidéos. Fanart, c'est pour ceux qui savent dessiner. Donc, pas moi, ça c'est sûr et certain. Et puis après, vous avez toute une petite partie ou si vous voulez faire votre pub. Petite annonce et recrutement si vous cherchez des objets ou si vous faites partie d'une guilde. Ça, ce sera tous les concours du forum. On refera des concours comme on avait déjà fait avant. J'avais fait un concours de capture d'écran ou alors les loteries qu'il y a actuellement pour gagner soit des euros, soit des euros ou des Kama. Et puis tout ce qui est de la partie blabla. Voilà, donc je vous mets le lien du forum. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. C'est évidemment totalement gratuit. Fanart du genre, ça c'est des fanarts Dofus si vous voulez. Si vous voulez mettre. Et puis voilà. Et puis il y a la chatbox si vous voulez parler. Donc là, vous vous connectez. Comme ça, on peut parler en direct. Salut. Et autre chose. Donc c'est Mumble. Il va falloir que je réinstalle. C'est donc là, hop, le message arrive. Voilà, chat vocal Mumble du forum. Donc pour ceux qui connaissent, Mumble c'est un peu comme Skype. Ça permet de parler à plusieurs mais plus facilement sur Internet, en ligne. Et donc voilà, le mot de passe. Il suffit de télécharger Mumble. Vous rentrez ça à l'adresse Mumble10gotmumble.com avec le port 19 936. Le mot de passe, c'est Dofus. Et puis on y sera très souvent, moi et Ro, sur Mumble pour pouvoir parler. Voilà, voilà. J'ai pas pu placer deux mots. Non, j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est bien. Il ferme sa gueule, c'est parfait. Monologue pendant 20 minutes. Qu'est-ce que je cherche. Oh bah c'était sympa. Tu peux te casser là, attends. Bon allez, il faut qu'on dépasse les 300 inscrits au moins. Ouais, bah là ça devrait... Ouais, une petite chambre. Il y a 20 personnes qui sont sur le forum, là. Qui sont en invité, ouais, pour le moment. Allez, on essaie d'arriver à 300 membres. Donc il y en manque 64. Ça devrait pas être compliqué. De toute façon, je pense qu'après, je ferai une vidéo un peu pour présenter aux autres personnes qui sont pas sur le live Dofastus. Et puis après, il faudra que je pense même faire des petits concours, tout ça, ça peut attirer les gens. Puis ça peut être super sympa. Et puis il va falloir qu'on relance un peu tout ce forum. Ouais, c'est vrai qu'on maltraite. Le Mumble, il est sur le forum. Si tu l'as pas entendu, il est marqué sur le forum. Ouais, ouais, comme ça, il est toujours marqué. Comme ça, tu peux pas le rater. Go Coliseum, s'il te plaît. Ok, je vais faire en attendant. Pendant qu'on en parle, je me réinscris en Coliseum. Donc, le superbe design, bien sûr, est de moi. Ça se voit. Voilà, c'est par RAW. Design bar RAW. On va combler le forum. Moi, il faudra que je refasse, par contre, ma présentation. Parce que du coup, elle date d'il y a un an. Il faudra que je la refasse. N'hésitez pas, oui, à vous présenter. Parce qu'il y a un topic fait pour ça. À parler sur la chatbox. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer des messages privés. Bien sûr. Et puis, sinon, dans les topics faits pour ça. Alors, il l'a expliqué. Il y a un sujet à entrer. Donc, avec vos astuces, etc. Vos aventures, les vidéos. Et puis, après, les discussions diverses et variées. Alors, du coup, vous pouvez voir en bas du forum. Je vais le rajouter en attendant de trouver un Coliseum, quand même. Tac. Capture de la fenêtre. Voilà. La chatbox, elle est tout en haut. Mais il faut être inscrit. La chatbox est tout en haut, quand on est inscrit. Et en bas, vous avez des petits grades. Donc, à chaque fois, c'est marqué. Par exemple, il y a guide. Donc, ça, ce sont les personnes. En fait, on va regarder exactement ce qui est écrit. Les guides sont les membres actifs sur le forum qui aident les nouveaux venus, leur souhaitent la bienvenue et qui recrutent de nouveaux membres. En fait, voilà. Il y aura des petits grades en fonction de votre participation sur le forum. Il n'y a plus le grade YouTubeur. Il faudra qu'on le rajoute trop. C'est toi qui l'as enlevé, non ? Je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevé. C'est bizarre. Enfin, en tout cas, voilà. Pour différencier un peu, il faudra qu'on le re-rajoute. Voilà. Là, les initiés, ce sont les membres qui ont posté plus de 30 messages. On va re-rajouter des grades. Donc, ce sera pour ceux qui postent des astuces Kamaa, d'autres qui postent pour les graphistes qui font des trucs sympas en fanart. Voilà, les YouTubers, tout ça. On verra tout ça au fur et à mesure. En tout cas, ça monte assez vite. Il y a déjà 245 personnes. Une petite vingtaine d'inscrits. Ça va aller de mieux en mieux. Alors, Hirodoshi pose une question. Ro, je ne sais pas qui gère le forum, c'est Asfax ou toi. C'est les deux. Mais tu pourrais rajouter la chatbox à chaque fois qu'on est sur un sujet. Ce n'est pas possible, ça. Non, ça, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut, Hirodoshi, c'est tout simplement que tu copies et colles le lien et tu ouvres deux fenêtres. Une quand tu es dans les sujets et une autre où tu seras toujours sur la chatbox, par exemple. On pourrait essayer d'ajouter. Je ne sais même pas. Je ne pense même pas que ce soit possible parce que ces forums actifs, il faudrait qu'on voit, mais je ne pense pas que ce soit possible de les mettre sur les pages. Alors, je n'ai pas accès à la chatbox alors que je me suis connecté. Alors, ça, c'est bizarre. Normalement, ça marche sans souci. Ah, mais il faut juste que tu mettes connexion en haut à droite de la chatbox et là, tu auras les messages. Quand tu es déconnecté, tu dois avoir ça normalement. Tu faut juste faire connexion et puis normalement, ça devrait marcher. Bon alors, est-ce que par contre, je pourrais avoir un coliseum, s'il vous plaît, sur ma roublarde ? Il y a quand même peu de personnes. C'est qui qui a un micro-ondes ou à quel point tu marches arrière ? C'est mon lave-vaisselle qui s'est terminé. D'accord, d'accord, d'accord. Merci de la réponse, mais ce n'est pas très pratique car moi, il y a toujours 30 000 pages ouvertes. Aïe, aïe, il y a Lou qui s'est inscrit. Ah, Coliseum, c'est parti. On a eu combien d'inscrits là ? Il faut démontrer à 224. Il y a 40 utilisateurs en ligne. Il y a 14 enregistrés. Et on a pété le score. Avant, c'était, je crois, 12. Asfax, j'ai remarqué une petite astuce Kama pendant ton voyage vers l'île de Tomaï. Ah, ça m'intéresse, je veux bien... Tu habites encore chez tes parents, Asfax ? Oh non, ça fait longtemps que je ne suis plus chez mes parents. Si vous voulez, juste, on va faire une petite blague. Et si vous voulez, envoyez des messages à Yelou, enfin, des mails. C'est valentin84300, aromas, hotmail.fr. Vous pouvez l'incendier, merci, c'est tout. Bah, méfie-toi, on peut avoir ton mail facilement, Aron. Oui, bah, de toute façon, moi, je m'en fous. Pour ce que j'y vais sur mon mail. Hop. Je fais un petit combat en attendant le Coliseum parce que sinon, ça va être un petit peu long. Boum. Oh, moins 124 en coups critiques, K. Sale pute. Qu'est-ce qu'il dit ? Aïe, il m'a insulté. Non, je rigole, ça ne se fait pas. Je clear. Voilà, je suis gentil. Tac. Et puis un petit coup de bâton. Carnivore. Boum. Merci tout le monde pour les follow, ça continue encore. On est à combien ? On est à 126 nouveaux followers aujourd'hui. Ça fait super plaisir. T'as quel âge, Asfax ? J'ai 21 ans. Est-ce que tu penses aller sur Croco de Burrio ? Oh non, non, non. Je suis très bien sur Farle. Je ne bougerai pas. Voilà. Tu me conseilles Eka-Terre ou plutôt Ter-voix ? Moi, je pense R à 150, je ne sais pas. Ouais, Ter-en-melou, je ne sais pas. C'est Ro. Oh, c'est Ronaldo avec Asfax. Non, ce n'est pas Ronaldo, c'est juste Ro ou Apéro, on peut m'appeler. Ou divers jeux de mots comme ça. Ro, ta voix ressemble à celle de Master Snaku. Je ne connais pas. Je connais Snaku, mais je ne trouve pas. Comment on devient un modo ? Alors, il faut passer sous le bureau. Et il faut payer. C'est à peu près 1000 euros. Et après, hop, tes modos. Vous allez aller sur Mumble après, ouais, je pense qu'on peut... Ouais, pourquoi pas. Après, là, ils vont passer... Je pense que je vais faire... On va faire après le tirage au sort Twitter. Et puis après, on... Après, on ira un peu sur Mumble. Et Ro, c'est avec un A et pas avec un O. Alors, j'ai un Coliseum, alors on se concentre. Je suis avec un Neniripsa qui a une cape du Prespic. Ça, ce n'est pas bon signe. Ah, je suis avec Ronflex, trop cool. Kras 68, Zobal et Sacrieur 84. Oh, je suis avec Ronflex. On va déchirer. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Le petit Eni, là, qui fait un peu tâche dans le combat. Oui, l'Eni fait un peu tâche. Mais on va essayer de s'en sortir sans lui. Alors, autant tout à l'heure. Je commençais en premier. Autant là, pas du tout. Alors, le Kras, est-ce qu'il va m'attaquer avant ? Non, Sacrieur à distance. Et Zobal, c'est bon. Je peux m'avancer sans souci. Je ne peux pas passer sur le bureau. C'est Ramadan. Ah, désolé à toi. Mais à 21h, si tu veux, tu pourras passer. Je le dis à Asfax ou je le laisse pour la partie astuce ? Ah, ben, si tu es sur le forum, tu n'as qu'à l'écrire. Tu as raison sur le forum. Ce sera bien. Ça fera de l'activité. Et puis, comme ça, après, ce sera très, très bien. Comme on dit, les mots partent, mais les écrits restent. Voilà. C'est ça. Léni a peut-être Mimibiot. Bon, il faut être un peu con pour mettre un Mimibiot presse-pique. Merci, RoleBG. Ah, ben, sur la chatbox, ça s'anime, là. Oh, comme il est bien placé, le Sacrior. S'il pouvait ne pas bouger, là, je pourrais l'avoir à l'Espin... J'arrive pas à dire... Espangol. Espangol, c'est pourtant facile. Espignol ou... Ah, il s'est déplacé, le salaud. Il s'est déplacé, il m'a entendu. Boost PA, ben, oui, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal. Alors, on va mettre une tornabombe, pour l'instant. On va la mettre là. On fera un petit truc après. On va faire une petite poudre pour être tranquille. Allez, tous les invités qui sont sur le forum, là, inscrivez-vous en masse. Comme ça, ça... On va faire aimantation pour attirer Ronflex, pour pouvoir avoir tous le Boost PA de l'Eneripsa. 1, 2, 3, 4, ouais, normalement, ça devrait être bon. Oh, putain. Au bout de sur le poétique, déjà, on dit poète, on dit pas poétique. Et comment on dit un modo ? Ben, c'est par candidature, mais je pense pas que, pour l'instant, il y ait besoin. Et puis, même s'il en avait besoin, je pense qu'on a une petite idée du prochain modo. De toute façon, pour devenir modo, c'est simple. La quasi-totalité de mes modérateurs sont sur Farle, à part Raw, parce que je le connaissais depuis longtemps. Et puis, voilà, c'est juste que je les connais, qu'on a déjà souvent parlé. Justement, en plus, c'est vrai, la quasi-totalité des modos sont ceux qui étaient sur le forum avant. Du coup, on a pu parler un peu sur Mumble, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc, voilà. Le colis, vous le gérez large ? Ben oui, j'espère bien, j'espère bien. Sachant que j'arrive sur Farle mardi, c'est bon. Ouais, voilà. Je régularise mon... J'aurai tout le monde sur Farle, voilà. Le ro, tu jeûnes ? Non, je ne jeûne pas, moi, je suis athée, moi, j'ai pas de... Ro, tu veux te marier avec moi ? Ro, il bouffe. Ro, il bouffe, c'est ça. Sauf moi, lol. Ouais, parce que Yellow, il était sur les lives. C'est Ro ou Ro ? C'est Ro, R, A, W, comme G-Star. Ro, Yellow qui dit, non, putain, pas lui sur Farle. Non, je vais briser l'économie du serveur. Je vous le dis. Ça, ça m'étonnerait, ça. Tu habites vers où ? J'habite en Normandie. En Normandie, vous savez, là où il y a les vaches et... Voilà, ça, c'est chez moi. Bienvenue chez moi, en Normandie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le petit sac rieur ? Ah, c'est vrai que c'est la même voix que le prof de maths de RAL me dessine. C'est cool. Je ne savais pas que tu étais infirmier à mi-temps. Infirmier prof de maths. Tu vas nous briser les couilles. Non, je vais briser des items pour faire des runes. J'ai entendu Ramadan, je croyais. Tu dis, non, je ne suis pas musulman. Alors, tiens, on va lui faire une petite blagounette. On va faire un tourloupe. Tac. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Oh, il m'a mis dans un état stabilisé. Enfin, machin, ça, c'est chiant, ça. Bon, alors, hop. Voilà. Et on va lui mettre une petite bombe devant lui. Comme ça, il ne va pas trop m'embêter. Et personne n'est aligné avec. Donc, c'est bon, on est tranquille. Hop. Il y a Festiland, c'est tout. Oui, c'est vrai. Il y a Festiland. T'es level combien, Ro ? Ben, au niveau de sang. Pourquoi Ro ? C'est un gros geek. Pourquoi Ro ? Ben, je l'ai déjà dit, c'est à cause de G-Star. Sur les t-shirts, sur les pantalons G-Star, il y a marqué G-Star Ro. Et c'est pour ça que je m'appelle comme ça. C'est con. Avant, je m'appelais Doflouze, mais c'était nul. Et ceux qui connaissaient Doflouze, à l'époque, ben, c'est moi. Tu recommences à zéro ou c'est... Non, non, il arrive, il se transfère. Asfax me donne 200 millions de kamas pour que je puisse commencer, tranquille. Je vais avec ma copine dans un appartement, Nico-Star. Et avec moi, mais... Et avec Ro, mais c'est Ro, ma copine. C'est le live à Asfax et Ro, et dans toi, les messages... Et dans tous les messages, MDR, on t'aime Asfax. Ben oui, Ro, quand il est là, c'est la fête. C'est la fête. Oh, maintenant, on a un bon, ben, les biens, Thomas. Maintenant, on me demande des conseils à moi et puis à toi. C'est clair. Est-ce que j'ai des conseils pour Balovell qui vient de reprendre Dofus après 5 ans ? 5 ans, c'est loin, ça. Ro, ça ne veut pas dire viande en anglais, non, ça veut dire cru. Mais tu peux le mettre avant la viande, genre Ro, bif. Cru ? Oh, la vache, c'est nul comme ce dos. Brut, on peut dire aussi. Oh, je viens de me prendre moins de sang, ça c'est dommage. Ouais, Eskermis, ça veut dire cru. Je pense que le mec joue à Minecraft, hein. Voilà, c'est tout. Basse ou Normandie ? Basse, mais maintenant que c'est relié, les régions, on dit que la Normandie, voyons. Parce que Normandie, c'est quoi ? Il y a quoi ? Calvados. Il y a Calvados, la Manche et l'Orne. La Manche, et la Manche, j'étais allé à Blainville-sur-Mer. Wow, ça doit être tout cool. C'était il y a au moins 7 ans. Le prochain épisode de la série Automustam, je pense que je vais la faire la semaine prochaine, Fanasfax. Bon, et il m'énerve là, l'espèce de sacrieur, il va finir par me tuer là. Ah, c'est vrai que Automustam, mais moi je pourrais reprendre aussi parce qu'on est en vacances. Il y a gros VS SmackDown, non, mais ça c'est le catch, je ne regardais pas, donc ça ne vient pas de là. La Normandie, c'est au-dessus de la meilleure région de France, c'est la Bretagne. La meilleure région de France, les gros chauvins. Mon Saint-Michel ne l'est pas à vous, alors calmez-vous. C'est vrai ça. Les mecs qui se battent, c'est pour ça Michel. On va mettre l'Euroblabot pour le virer parce qu'il commence à me faire un peu peur, mine de rien. Et je vais me préparer une bombe là. Oh, j'ai du mal à jouer ma classe encore, dis donc, ça craint. Alors, tac, poussette, dégage par là. Oui, mais Irsat, Euro, ça ne s'écrit pas R-O-W, donc c'est normal que Google Traduction ne te dise pas ce que ça veut dire. Et puis, je pense que je n'ai rien d'autre à faire, on va crever là. Rendez le Mont Saint-Michel vos abonnés, ouais, c'est ça. Tu me conseilles de prendre quelle classe ? Ah bah ça, ça dépend. La classe, ça dépend vraiment de ce que tu veux. Si tu veux aller au corps à corps, à distance, si tu veux être un bourrin qui a plein de vie, ou si tu veux être inutile. Je cherche une classe inutile. Si tu veux être un steamer. Ah, les classes inutiles, il y en a beaucoup. Par exemple, tu peux faire arbre, donc Sadida. Ouais, ça c'est bien. Je montre ton stuff sur le live. Je vais montrer mon stuff Shamanlia. 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 J'ai un Toady 80, Bateau Carnivore, Gélano PAPM, Cap du Tofu Fou avec 99 d'éviter en plus, Dragodin, Prune et Ébène, Amuletta Erdala, Bloopano Griot seulement pour l'EPA, Ceinture Tortue Jaune et Guetta Erdala plus les Dofus. Orne, Calvados ou Manche. Calvados. Moi, je dirais, voilà, c'est ce que j'allais dire, 14 000 tonnes puissées pour l'alcool, pas parce que sinon... Sinon, c'est pas intéressant, comme on dit dans... Et la Manche, c'est quoi comme département, c'est... 50. 50, ouais. Oui, parce que j'habite en Moselle et c'est 57. Ah, dédicace à Rireton en direct de ses toilettes, salut ! Eh ben, on tombe pas dans le trou, c'est tout ce que je peux dire. Je trouve que Elio, c'est nul, toi t'aimes bien ? Ben moi, j'aime pas, entre guillemets, jouer Elio au trope, mais par contre, c'est vrai que c'est puissant, on peut pas... On peut pas le nier. Oh la vache, il prend cher les Nirypsa. Enfin bon, on le savait. On le savait qu'il allait mourir, les Nirypsa. Ah, par contre, là, ils se sont bien placés, là c'est chouette. Dac Boomerang, je peux toucher les deux, ça c'est cool. Moins 240, moins 250, et moins 200. Ah, j'ai fait un coup critique en plus tout à l'heure, donc c'est parfait. Ça c'est bien. Attention la blague, la manche, c'est pas le bras. C'est vrai ! C'est très drôle. Ça c'est très très drôle. Bien joué Droski, dro... XI, excuse-moi, putain, j'avais réussi à prononcer ton pseudo depuis super longtemps. La Moselle, c'est comme Alsace, jour férié et en plus tranquillou, c'est ça. C'est... voilà. T'es tranquille. En plus, c'est... comment dire... C'est stylé, c'est stylé. En plus, on était allemand, alors c'était cool, à l'époque. Il faut que je fasse une dédie à Fanasfax, mais j'ai l'impression de me faire une dédicace à moi-même. T'habites où dans la Manche ? Dans l'eau, il habite dans une petite cabane. Je suis Robinson Trisoué, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs un très bon... très bonne connexion. Ro, tu es quoi comme perso pour savoir car je suis sur Farle ? Je suis un NECA, mais j'arrive que mardi. Alors pour l'instant, ça ne va pas être possible. Mais je m'appellerai sûrement Ro, Twitch ou un truc comme ça. Oh, c'est original, ça, c'est bien. C'est... pas de souci, Hitler et tout, mais non, arrêtez de parler Hitler. Dave Dull, Ro, t'as répondu. Sûrement. T'habites à Tatiu. Tatiu, ça existe, ça ? Mais oui, ça existe, Tatiu. Tatiu. Ah, j'habite à quand ? Lui, Ro, moi aussi, je suis un NECA, mais NECA quoi ? NECA commerce. Il n'a pas de stuff. Bon, on va gagner facilement, mais ce ne sera pas forcément grâce à moi. Ce sera un petit peu plus grâce à Ronflex. Bon, il faut dire qu'il a quand même 30 levels de plus que moi. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Alors, est-ce que je le tue ? Si je me mets là, j'ai quoi comme portée avec la dague ? Si je me mets là, oui, je tue. Par contre, après, je suis un peu exposé au crat, mais ce n'est pas grave. Dague, boomerang, allez, je tue. Oh, gros salaud. Oh non, ça, c'est pas sympa, ça. Allez, tant pis. Tu ne voulais pas non plus son adresse, que ça en se fait une petite fête. Oui, non, mais tu veux mon numéro de téléphone aussi ? Ouh, la vache. Ouh, je suis presque mort. Mais c'est bon, je ne suis pas mort, donc ça va. Il est juste alcoolique. Après, le reste, on s'en fout. Il est consanguin aussi, comme les gens du Nord. Voilà, c'est ça. Tous les clichés, allez, hop. C'est ça. Les bretons et les normands sont alcooliques, puis les nordistes, les picards, ils sont consanguins. Les suds, ils ne boivent que du pastis et du jambon à host. Et puis, Ro ou Ar, tu aurais pu sortir un truc classe. Oh la vache, le rox, moins 400, pas mal. Rootweet, apéro. Si vous voulez me suivre sur Twitter, je passe mon message, mon Twitter, c'est ça. Arrête les gros mots, a dit ma maman. Excuse-toi pour qu'elle t'entende. Je suis désolé à la maman de Lolito. C'est vraiment pas fait exprès. Les jeunes sont tellement vulgaires que, ben voilà, on n'arrive même plus à parler correctement. Notre langue française se fait marcher dessus. Elle va à volo. J'utilise des expressions plus d'hyp, plus de 1722. Alors, où est-ce que je peux me mettre pour être tranquille ? Ah ben je sais, où est-ce que je vais me mettre ? Je vais juste aller voir sur Mumble s'il y a des gens, mais apparemment je pense qu'il y a des gens. Je vais juste aller voir si c'est marrant. Ça marche. Il n'y a personne, donc tant pis. S'il y a des gens sur Mumble, je vais pouvoir en parler avec vous après. Connard, les bretons, on n'est pas des alcoolos. Oui, je suis pas du vent, je suis sur Bordeaux. Ben c'est normal, Bordeaux, c'est le... C'est normal, c'est le pays du vin. Elle a entendu, ah nickel, nickel, nickel. Reau vit vraiment chez Asphax, ben bien sûr. Elle a dit oh. Oh. Oula, le crâne, comment il est aligné, il pourrait tuer ma roublarde. Mais désolé, madame. Je sais pas ce qu'il fait, il fait rien, donc il n'y a pas de soucis. La personne qui parle n'est pas responsable de moi. Reau vit vraiment chez Asphax ? Non, pas du tout. Comment on active la chatbox ? Eh ben, en haut à droite, t'as un petit bouton connexion et tu te connectes. Ou déconnecté d'ailleurs, je vous ai vu. Tout simplement. Déconnecté. Non, en connexion. Bordeaux, le pays du vin, ok. Oh la vache, moins 552. Bon bah, j'ai gagné un Coliseum, c'est trop cool. Je suis pas forcément sûr que ce soit grâce à moi. Mais en tout cas, j'ai gagné un petit Coliseum. Alors, 5. Bon, je pense que ce qu'on pourrait faire, là vu qu'on est 230, c'est de faire le tirage de Twitter maintenant. Comme ça, ça va nous permettre de voir qui est le gagnant des retweets. Et puis, comme ça, après on pourra aller sur Mumble et comme ça, on pourra un peu parler avec tout le monde. Je pense que ce sera quand même un peu plus sympa. De toute façon, j'ai fait tout ce que je voulais faire avec ma Roublarde. Là, elle est level 63. Donc, à mon avis, c'est cette partie-là qui va être sur YouTube. Donc, ça fera quand même 2h15 de vidéo. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, un petit message de Dorianosaure. Il te dit, je t'emmerde. Il est où ? Il est sur Mumble. Ah, d'accord. Il a dit, je t'emmerde, Asphax, gros connard. Oh bah, c'est vulgaire, ça. C'est très vulgaire. C'est pas gentil. Écoutez pas la maman de... Oui, de Lolito. Surtout pas. Les gros mots, c'est pas bien. Je mets ça entre guillemets. Dis à Roux que c'est... Bon, elle a... Ah, j'ai compris. Bon, voilà. Donc, du coup, cette partie-là, ce sera sur YouTube. Et puis là, à partir de maintenant, on va pouvoir faire le tirage de Twitter. Blablater un petit peu. Et puis voilà. Donc, ça fera une vidéo de 2h pour ma Roublarde. Et puis, donc, la suite, ce sera la semaine prochaine. On essaiera de monter au haut.